Je remets mon pied, mon pied se pète la gueule, j'ai cassé mon pied, le pied de micro m'est resté entre les bras, voilà, bonjour, ah bonjour comment vous allez bien, ah bonne année, je vous fais pas le troll de dire bonne santé, vu qu'en ce moment c'est pas trop le moment, mais bonne année quand même, j'espère que ça se passe bien pour vous, vous avez pas idée comme ça fait plaisir de pouvoir faire court avec vous, j'allais dire de pouvoir vous voir, je vous vois jamais, vous vous me voyez, mais moi je vous imagine à travers vos interactions en texte, qui plus que jamais sont nécessaires dans ce monde particulièrement triste et dur. J'ai une guitare dans les pattes, ça me fait chier, ah comment allez-vous, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, j'espère que vous avez vraiment passé des bonnes vacances, j'espère que vous êtes bien reposés, j'espère que vous avez bien fait la fête, parce que c'est pas très sage d'avoir fait la fête, vous avez été bien sage plutôt, j'espère que vous tenez le coup, j'espère que vous avez envie de manger du lion, ah, c'était quoi déjà mes boutons, je sors de deux semaines de vacances et je suis complètement à poil, ici, oui, des gens, bonjour, bonjour, oui, parlez, n'hésitez jamais à discuter sur le tchan, c'est toujours quelque chose qui me permet d'avoir un peu d'interaction, un peu d'interaction avec vous, ça me fait toujours super plaisir, donc vraiment, parlez, parlez, n'hésitez pas, moi je vais bien, je t'en remercie beaucoup de poser la question, moi je tiens le coup, je tiens le coup, je continue à faire des trucs de réseau, je m'amuse et je suis content parce que je peux vous voir, enfin pas vous voir, mais je suis content de pouvoir faire cours avec vous, je dis pas ça de manière super sentimentale ou n'importe quoi pour en surjouer, mais c'est vraiment un de mes grands plaisirs de pouvoir faire cours avec des gens, pouvoir discuter avec vous, dire des conneries, j'aime autant les moments où j'explique des trucs que les moments comme ça où on est juste posé sur le chat et on discute un peu, donc ça me fait toujours super plaisir, cœur cœur, cœur cœur, voilà, les petites photos de profil qui simulent la présence physique, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment super plaisir. K out sur le nouvel an, oulalala, oulalala, si vous êtes sages, si vous êtes sages, avant que j'oublie, parce que je sais que je, ah ah, c'est pas le bon écran, ah ah, c'est pas le bon écran, donnez-moi une seconde, ah ah, avant que j'oublie les sessions, parce que pour vous c'est important, et comme d'hab, je suis censé les préparer à l'avance et je le fais au dernier moment parce que je suis un schtroumpf, nous sommes le 7 et de 14h30 à, on a 3h ensemble, c'est ça, on a 3h, euh, nia, 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 F4T6GW, F4T6GW, je répète, F4T6GW, je le copie-colle dans le chat, 3h de pur bonheur, attends de voir de quoi je vais parler, parce que si ça se trouve, tu vas te tirer une balle. Alors, euh, du coup, sur les, vous voyez que mon, ma lumière est pas exactement la même, j'ai changé d'écran, et l'écran que j'ai mis, c'est un écran qui a des blancs beaucoup plus prononcés, et donc du coup, il tabasse beaucoup plus fort, et donc du coup, il reflète beaucoup plus à l'écran, ça fait apparaître ma peau en rouge, et autant j'aime bien me miser en audio, autant en vidéo, je m'y connais pas du tout, donc il faudrait que je vois un peu comment changer un peu les couleurs, parce que je trouve que je donne l'impression d'être tout rouge, et même selon l'écran, on voit vraiment, vous voyez à quel point l'écran change dès qu'il y a un truc blanc, donc il faut absolument que je trouve un bien pour régler ça, que je calibre un peu ma caméra, et toutes ces choses-là, mais c'est vrai que je suis pas un expert sur ça. Sinon, pour parler de choses un peu plus prosaïques, je vais être absolument transparent avec vous, je n'ai pas encore corrigé vos rendus du premier projet de réseau, parce que je me suis vraiment imposé de pas travailler pendant les vacances, je me suis forcé à vraiment pas travailler pendant les vacances, et donc du coup, j'ai repris qu'en début de semaine, et bien sûr, c'est déjà l'incendie, il y a les parcelles à préparer, blablabla, je cours à gauche, à droite, mais normalement, la moulinette a déjà été écrite, j'ai juste à la faire tourner, ça prend environ une nuit à tourner, donc normalement, si je suis pas trop un sac, vous devriez avoir les notes, vous devriez avoir les notes ce week-end ou pas loin. Je m'engage pas, je mets pas ma main à couper, mais dans ces eaux-là, je reprécise par rapport, si ça se trouve, à y avoir des gens qui ont malheureusement fait un fail rendu, qui sont merdés sur l'archive, qui ont rendu un truc corrompu ou n'importe quoi, effectivement, c'est pas quelque chose sur lequel je vais pouvoir revenir, dans le sens où un fail rendu est un fail rendu, ça reste un principe fondamental de l'EPITA, mais je vous rassure, le principe de ce cours aussi, c'est qu'il y a trois projets. Je vous rappelle, il y a trois projets que vous allez avoir au fur et à mesure des cours qui avancent et ce n'était jamais que le premier des trois. Et les coefficients sont progressifs, c'est-à-dire que le premier projet n'est pas valué autant que les autres projets, les coefficients montent de plus en plus. Donc, si vous avez merdé ce projet-là, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde, votre cours n'est pas invalidé, vous n'avez pas merdé le cours, il y a complètement moyen de rattraper le truc, si vous faites bien attention sur les deux suivants. Voilà, c'était juste pour dire ça. J'espère malgré tout que le projet vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Je regarde rapidement. Ah, malheureusement, on a eu un... Il ne reste que deux semaines de cours ? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont... Ah oui, parce qu'ils ont collé des... Oui, c'est parce que je n'ai rien compris à l'emploi du temps, parce que je suis sur le même rythme. J'étais sur le même rythme que les initiaux où j'avais un cours par semaine. Une seule semaine ? Oh là 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 là. Ah, on va tout torcher en... Tout torcher en quelques semaines ? Deux secondes, je vais sur Kronos dans les moyennes secondes. Discutons un peu de comment on va faire ça. Là, je vous ai là. Et j'ai... Ah oui, j'ai deux cours avec vous. J'ai jeudi et vendredi avec vous la semaine prochaine. Oui, effectivement. C'est notre avant-avant-dernière séance, on dirait. On a encore trois cours ensemble. Dans tous les cas, je ne sais pas c'est quand les dates, auquel moment je vais vous le faire. Mais je ne vais pas vous faire rocher, je vous rassure. On prendra le temps pour les faire correctement et je vous laisserai du temps de repos histoire de ne pas les enchaîner comme des tarés. Selon l'avancée qu'on a à l'issue de ce cours, je sois... Il y a le projet qui tombe là ce soir, mais ça m'étonnerait. Je n'y crois pas trop parce que ça vous prend par surprise. Vous n'avez peut-être pas prévu et tout ça. Ce que je vais probablement faire, c'est à l'issue de la semaine prochaine, du cours de la semaine prochaine, on va lancer le deuxième projet. Je vous laisserai une semaine sur ce projet et après, je relancerai le dernier projet et ça se suivra comme ça. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Mais donc l'idée, on ne va pas artificiellement se presser. Je ne suis pas obligé de produire une note dès la fin du cours. Il y a le temps. Donc, on va voir comment on s'arrange. Je ne sais pas si vous avez des délégués. Si vous avez des délégués, on en parlera peut-être pas là pendant le cours, histoire que je ne bouffe pas tout mon crédit de temps, mais on en parle sur le Teams. On en discute un peu sur le Roque Chat ou sur le Teams avec les délégués ou avec vous directement sur les timeslots qui vous arrangent le mieux. Moi, je n'ai aucun problème à faire tous les arrangements du monde de manière à vous arranger. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'à moment, vous le fassiez et que vous ayez les conditions pour le faire sereinement et correctement. Donc, tant qu'il y a ça, moi, je suis content. Du coup, ne prenons pas de projet à la fin de ce cours-là et on lancera les projets à la fin des cours suivants. Voilà, comme ça, on ne prend personne par surprise. Je veux des anniversaires délégués. Bon, alors, lançons-nous rapidement. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a fait les derniers cours ? Rapidement, je lance mon Open Board. Donnez-moi une seconde. Toi, tu vas là. Alors, qu'est-ce qu'on a donc fait avant de se quitter il y a de ça très longtemps ? Je fais le résumé giga-giga rapide. Et quand je dis giga-rapide, c'est vraiment giga-rapide de ouf. Rapidement, on a vu que le... Ah, bordel de merde. Donnez-moi une seconde. Il y a ma tablette qui est une connasse. Je vais devoir engueuler ma tablette. Wacom ! Wacom ! Où est-ce que t'es, Wacom ? Non, je ne veux pas un driver update. Donnez-moi une seconde. J'ai besoin de dire que le mapping est directement sur un écran. Voilà. Mieux. Excusez-moi, ça fait longtemps, les vacances, tout ça. Donc, comme je disais, qu'est-ce qu'on a vu les dernières fois ? On a vu rapidement que ce qui caractérisait les réseaux informatiques par rapport aux réseaux téléphoniques, c'est que plutôt que de faire de la commutation par circuit, on faisait de la commutation par paquet. C'est-à-dire qu'on découpait notre message en petits bouts, en petits paquets, qu'on appelait des datagrams. Et un datagram, c'était comme une lettre à la poste, c'est-à-dire, c'était un message autoportant. Un message qui est autoportant parce qu'il contient en lui des metadata qui sont affixés, qui permettent d'acheminer le chemin, le message au bon endroit. Et on a vu en particulier, c'est qu'il y avait une collection, sur notre message, une collection d'enveloppes, chacune qui traitait une problématique différente. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu très rapidement ? On a vu que si on avait, on le réfléchit en haut, le message applicatif, donc par exemple, je fais une requête HTTP, donc ici, c'est du contenu applicatif, c'est du HTTP, que j'avais une première couche, donc ça, c'est ce qu'on appelle la couche applicative, une première couche qu'on appelait la couche de transport. C'est celle où on trouvait TCP et UDP. Et à quoi elle servait, celle-là ? Ne me dites pas garantir la bonne réception des messages, peut-être, mais pas forcément. Ce qui l'a garantie, c'est ce qu'on a dit, c'est là, je recite le standard, la RFC, host level end-to-end protocol. Le protocole de bout en bout au niveau des hostes. C'est-à-dire, c'est toutes les problématiques qui ne concernent pas les appareils intermédiaires, mais vraiment les dessinateurs finaux. C'est-à-dire, si je tire l'analogie, la métaphore du courrier à la poste, peut-être que moi, j'envoie un courrier à quelqu'un pour lui demander 100 balles, mais je n'envoie pas une lettre où il y a marqué « t'as pas 100 balles ». Bonjour, j'espère que tu vas bien, comment va les gosses ? En fait, si je te contacte, c'est parce qu'il y a tout un protocole pour parler à quelqu'un. Et le facteur, il n'a rien à foutre que quand j'ai commencé ma lettre, j'ai fait tout ce protocole avant d'aller dans le cœur du message. Donc ici, le host level, ça sert notamment à faire les ports, notamment à quelle application sur la machine je suis en train de parler parce qu'il y a peut-être plusieurs machines, plusieurs services sur la machine qui a une adresse IP, plusieurs services qui sont en train de tourner. On a vu également qu'on avait tendance à appeler ça la couche 4 par rapport à feu le modèle OZ. D'ailleurs, lui, on l'appelait la couche 7. Ensuite, nous avions la couche Internet. Donc, c'était encore une couche de Metadata qui, elle, servait à… À quoi elle servait ? Elle servait à l'interconnecter des réseaux, c'est-à-dire on a une série de réseaux locaux. Chaque petit cercle ici que je fais est un réseau local et on a un mesh de réseaux locaux comme ça, bam, bam, bam. On a plein de réseaux, c'est la fête. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est je suis ici. J'ai envie d'aller là et à chaque carrefour, je vais me poser la question quel chemin je prends ? Quel chemin je prends ? Ah bah, je vais aller là. Quel chemin je prends ? Quel chemin je prends ? Et ainsi de suite. Donc ici, c'est des problématiques qui sont… C'est tout ce qui va être les appareils intermédiaires, les routeurs. C'est eux qui vont inspecter ce qui se trouve ici, notamment avec l'adresse IP qui va permettre de trouver son chemin. et donc elle, c'est pas le host level end-to-end protocol. Elle, c'est le hop-by-hop, si on reprend ce que disaient les RFC. Le but de la couche 3, c'est d'interconnecter plein de réseaux et de trouver son chemin dans le labyrinthe de l'interconnexion des réseaux. Fondamentalement, la couche 3, c'est le GPS. C'est le GPS et on pose la question, sauf que plutôt que de connaître le chemin dès le début, la technique d'acheminement est la technique de la patate chaude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une machine ici qui fait « Euh, 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 je connais pas le chemin final, mais moi je dis par là ». Ça peut pas être pire qu'un autre. Et je refile le bébé. Et lui, il reçoit la patate chaude par là, et ainsi de suite. Et on saute de patate chaude en patate chaude. Et de patate chaude en patate chaude, on finit par arriver sur notre destination. Donc ça, c'est le but de la couche 3. Et enfin, la dernière couche, la couche qu'on pourrait l'appeler, on va l'appeler le link layer, la couche du lien. Lien, ça veut dire, d'après, chez l'IETF, ça veut dire réseau local. La couche du réseau local. Parce que fondamentalement, c'est l'interconnexion de plein de réseaux locaux, mais chaque réseau local possède une manière de fonctionner en état. En Ethernet, en Wi-Fi, en Bluetooth, en FDDI, en je ne sais quoi, en n'importe quoi. Et on voyait vu d'ailleurs que TCPIP disait qu'il existait une couche qui faisait ça et qu'il devait être capable de s'y interconnecter. Mais eux, ils refusent de définir ce qu'il y a dedans. Ils sont là pour interconnecter des trucs, quels qu'ils soient. Donc c'est deux entités différentes. Il y a une entité qui s'occupe de ça, une entité qui s'occupe de ça. Ici, c'est l'IETF. Ici, c'est l'I3E802. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Je regarde rapidement si ça se passe bien pour vous. Ah, les VOD. Oh oui, il faut absolument que je mette le VOD du cours. C'est moi qui suis un connard. J'ai l'édition, j'ai le fichier qui est devant moi. Il faut juste que je termine de l'éditer et de l'upload. Et je t'avoue que ça m'est complètement sorti par la tête. Tu fais bien de me le rappeler. Donc oui, je vais l'uploader très, très rapidement. Désolé, c'est complètement ma faute. Je regarde rapidement. Tout va bien. Oui. Mais non, mais ça fait un peu l'activité sur le chat. C'est bien. Donc oui, je m'occupe du VOD incessamment sous peu. C'est complètement ma faute. Tu fais très, très bien de me le rappeler. Du coup, ça, c'est ce qu'on a vu là les dernières fois. Et fondamentalement, le projet que vous avez fait tournait grosso modo autour de ça. Ça tournait autour de ça et vous êtes amusé à faire des réseaux et à écrire des tables de routage. Et les tables de routage, c'est ces informations qui sont utilisées pour faire la technique de la patate chaude et trouver son chemin dans le labyrinthe pour faire GPS à chaque intersection. Parce qu'un routeur se trouve à chaque intersection. C'est ce que vous avez fait lors du dernier projet. Aujourd'hui, je veux traiter trois choses différentes avec vous. Aujourd'hui, je veux parler de trois choses différentes. C'est un cours trois en un. Et ces trois choses n'ont pas forcément grand chose à voir entre elles. C'est vraiment, voyez ça comme trois cours différents. Donc je préciserai à chaque fois quand on quitte les cours, il n'y a pas de transition de l'une à l'autre. C'est juste que j'ai trois mini cours que j'ai envie de vous faire aujourd'hui qui sont importants que je vous fasse. Quels sont ces trois cours qu'il faut que je vous fasse ? Le premier cours que je dois vous faire, c'est j'ai besoin de vous parler un peu de l'attribution des adresses IP. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on n'en a pas parlé avec, j'en ai pas parlé avec vous. Je parle sous votre contrôle, dites-moi si j'en ai parlé avec vous. Mais c'est-à-dire que pour l'instant, on a mis un peu des adresses IP de manière arbitraire. Et c'est moi dans le sujet qui disais, et puis on met telle adresse IP. De la vraie vie, vous recevez une adresse IP d'un fournisseur d'accès. Et d'où est-ce que lui, il a reçu cette adresse ? Est-ce qu'il a reçu de quelqu'un ? Quelqu'un l'a reçu de quelle part ? Quelle est la politique d'attribution ? Comment ça marche ? Toutes ces choses-là. En gros, parler de tout ce qui est géopolitique des adresses IP, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose dont je veux parler avec vous. Il ne me semble pas qu'on en a parlé ensemble. J'attends votre confirmation, mais il ne me semble pas qu'on en a parlé ensemble. La deuxième chose dont je veux parler avec vous est parler de ce que j'appelle le rôle secret de IP. C'est-à-dire que j'ai dit que le but de IP, c'était le GPS, c'était TomTom, c'était trouver son chemin dans le labyrinthe. En vrai, il a une autre responsabilité et ce n'est pas le plus intuitif du monde, ce n'est pas le plus facile à deviner. Mais on va voir quelle est cette autre responsabilité, pourquoi elle est importante et pourquoi ça ne peut être que IP qui le fait. Et pourquoi d'ailleurs c'était polémique que ce soit IP qui le fait et blablabla. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et enfin, la troisième chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'on parle un peu de la couche de transport. C'est-à-dire que vous avez fait un tout petit peu de réseau local. Le grand max que j'ai dit en layer 2, c'était il y a un switch et quand on branche des gens sur un switch, ça fait un réseau local et puis ta gueule, c'est magique. Je ne suis pas encore allé plus loin. On ira plus loin lors de net 2, c'est-à-dire lors de la deuxième série de cours avec moi. Mais pour l'instant, dans net 1, les réseaux, ta gueule, c'est magique. Tu branches des machines sur un switch, toutes les machines sur le switch appartiennent au même réseau local et puis zut. Donc on a fait un tout petit peu de layer 2. On a fait du layer 3, on a mis des adresses IP et tout ça. Et puis on n'a pas vraiment fait de TCP et UDP. Et donc là, le but, c'est un tour d'horizon de TCP et UDP. Et je dis vraiment tour d'horizon parce qu'autant UDP est simple, TCP, c'est un énorme bébé. Si vous voulez savoir, quand vous lisez TCP IP Illustrated, le Stevens, le bouquin que j'ai donné de la bibliographie, il y a 4 chapitres rien que sur TCP. C'est super compliqué. Donc moi, je vais vraiment faire que la base de la base de la base de TCP de loin. Mais donc, on va faire un tout petit peu TCP et UDP, les bases. Ça, ce sont les trois grandes choses que je vais voir avec vous. Et il n'y a pas vraiment de lien entre elles comme vous voyez. Donc c'est un peu trois cours en un qu'on va faire. Regarde si ça vous va bien. On a déjà parlé du rôle secret d'IP. Merde, on a déjà parlé de MTU. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, je confonds tout. Je fais bien de... DHCP. Ah, j'ai parlé de la MTU et de la frag. Ah là 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 là. Vous voyez à quel point je confonds tout. Vous vous rendez compte à quel point je confonds tout. Et vous avez vu RIPE. Oh là 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 là. On a fait DFZ. Ok, donc en fait, je suis en train de parler d'un cours qu'on a déjà fait. Mais attendez, mais je suis un schtroumpf complet. J'ai tout confondu. Je suis un schtroumpf complet. J'ai tout confondu. Aïe, 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 aïe. Bon, je veux bien faire un rappel très rapide de ces trois trucs de manière express. Mais... Ah, mais oui, du coup, je sais ce dont je dois vous parler aujourd'hui. Du coup. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas plus mal. Je vais vous faire un petit rappel de ces trois trucs très rapidement. Et du coup, on va aborder après l'autre sujet. J'ai l'impression que les gens, ça ne les dérange pas trop qu'on fasse un rappel rapide. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reprend sur ces trois-là un peu rapidement. Quitte à, au pire, on radote. Et c'est pas grave. Rassurez-vous, je manque pas de temps et de choses à discuter avec vous. Ah, TCP, UDP, on n'a pas parlé. Ah, bah. Bah, écoutez. Dans tous les cas, je vais en reparler rapidement. Et ensuite, selon le temps qui reste, on attaquera le prochain. Vous avez vu les headers ? Ça m'apprendra comme quoi. Bon, allez. Je fais un petit rappel très rapide. Un petit rappel très rapide. En 30 minutes, je fais les trois. Et après, je vais attaquer, du coup, la partie d'aujourd'hui. Let's go. Donc, du coup, version rappel. On commence par l'attribution des adresses IP, version rappel. Ah, j'ai littéralement parlé d'un cours que j'ai déjà fait avec vous. Qu'est-ce que je suis un trompe, putain. Attribution, attribution, attribution. Qu'est-ce qu'on a vu rapidement ? On a vu que, comment ça marchait, l'attribution des adresses IP, on avait tout en haut une entité fondamentale qui s'appelait l'IANA pour l'Internet Assigned Number Authority. Et c'est elle qui possédait les préfixes de tout le monde. C'est elle qui possède tous les préfixes originels. Et les préfixes sont délégués à des entités qui s'appellent les RIR pour Regional Internet Registry. Et on a vu qu'il y en avait six dans le monde. On avait le RIPE en Europe, ARIN en Amérique du Nord, LACNIC en Amérique du Sud, AFRINIC en Afrique et celui du Asia-Pacifique, APNIC. Et je vais peut-être oublier un, mais bref, il y en a six. Cinq ou six, je ne sais plus. Bref. Et au sein d'une région, on a ce qu'on appelle des LIRE pour local Internet Registry. Et selon les pays, les fournisseurs d'accès Internet sont clients des LIRE. Soit les fournisseurs d'accès Internet sont carrément des LIRE. Nous, en France, les fournisseurs d'accès Internet sont des LIRE. Et donc ici, vous avez des end users, c'est-à-dire vous. Et donc, le trajet de l'attribution d'une adresse IP, c'est qu'il y a eu un slash 8 qui a été donné. Et typiquement, ici, ça a été donné via, on va dire, un slash 21. Et lui, il a reçu un bloc et lui, il vous a donné une adresse IP. Voilà ce qu'on avait vu rapidement. Et aujourd'hui, il ne donne plus d'adresse IPv4. Il n'y a plus d'adresse IPv4. Le RIPE n'a plus d'adresse IPv4 à donner. C'est que les restes qui se trouvent chez les LIRE. J'ai parlé de l'IANA rapidement. Je pense que je n'ai pas forcément trop m'attardé là-dessus. Je veux juste que vous vous rappelez de ce principe de découpage et de délégation. C'est-à-dire qu'une adresse peut être découpée, puis redécoupée, puis redécoupée. C'est-à-dire, par exemple, c'est possible que moi, on m'ait donné un slash 20. Moi, je suis un rire. J'ai un slash 20. Et en fait, j'ai envie de donner des slash 24 à des clients. Combien je peux donner de slash 24 à des clients ? Eh bien, je peux en donner 16. Pourquoi est-ce que je peux en donner 16 ? Parce qu'entre 20 et 24, il y a 4 bits de différence. C'est-à-dire, les 20 premiers bits, c'est eux, ils ne bougent pas. Et ensuite, je vais avoir 4 bits ici pour monter jusqu'à 24. Et ensuite, le reste sera le suffixe propre à chaque slash 24. Et du coup, combien de fois je peux faire ça ? Tous les slash 24 auront ce slash 20 en commun. Vu que c'est des slash 24 qui sont dérivés du slash 20. Et donc, je peux faire autant de slash 24 comme ça qu'il y a de bits, enfin de puissance, le nombre de bits ici, qu'il y a de combinaisons de trucs bleus ici. Et combien il y en a ? Il y en a 24 moins 20. Donc, il y en a 4 bits. 2 puissance 4 égale 16. Donc, je peux en faire 16. Donc, notez bien ce principe de délégation des adresses. Et c'est aussi un principe de délégation qu'on va retrouver à l'inverse dans un principe d'agrégation au niveau des tables de routage. C'est-à-dire que, par exemple, ici, moi, je possède, j'invente une connerie, 203.0.113 slash 24. Ici, j'ai un autre réseau en 203.0.42 slash 24. Et en fait, ici, j'ai tous les réseaux d'un routeur, enfin d'une entité à qui on a délégué tout ce qui est en 203.0 slash 16. Et la personne a reçu un slash 16 et la personne a sous-divisé en plein de slash 24 qu'elle a donné à des clients qui eux-mêmes, soit ils s'en servaient pour eux-mêmes, soit eux-mêmes avaient des petits clients finaux et on ne les voit pas sur le schéma parce que c'est des utilisateurs finaux. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a une agrégation qui est possible de faire parce que le reste de l'Internet n'a pas à connaître cette sous-division, n'a pas à être au courant de cette sous-division. Du point de vue des tables de routage global de l'Internet, il y a marqué 203.0 slash 16, c'est par là. Et c'est cette personne, quand elle a reçu la, qui est capable de sous-diviser. Donc en fait, l'importance, l'intérêt de cette hiérarchie, c'est une capacité d'agrégation. Comme je vous avais dit, tout ce qui gouverne l'innovation, ce qui gouverne l'innovation et les améliorations dans IP à chaque fois, c'est la réduction de la table de routage. Et donc ici, je suis capable d'agréger tous les gens ici pour que de l'extérieur, il n'y a qu'une seule entrée de la table de routage. Donc on agrège, donc on est content. Ça va bien pour ça ? Est-ce que vous avez des questions ? La méthode rash ? J'avais parlé de ces trois choses pour que ce soit fait pour le prochain cours. Putain, je suis tellement un retard. C'est incroyable à quel point je suis un retard. Top délire, putain. Alors, MTU, header, UDP, poule d'adresse fournie par les failles. Ok. Nickel. Je termine mes deux rappels du coup et ensuite, j'attaque le prochain cours. Enfin, le cours d'aujourd'hui. C'est pas plus mal. Hé, c'est la rentrée. On y va doucement. Hé, on n'est pas aux pièces. On n'est pas aux pièces. Et vous savez quoi ? Si jamais je manque de temps, on peut carrément négocier de prendre un autre slot de cours ou bien on mord sur Net2. Tout va bien. Tout va bien. J'aime pas quand on se met la pression de manière artificielle. Tout va bien. Zen. C'est la rentrée. On se met bien. L'important, c'est qu'on apprenne des choses sereinement et pas qu'on se prenne la tête sur des deadlines arbitraires. Le monde est trop précieux pour qu'on le perde sur des deadlines. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu rapidement. Donc, reprenez, souvenez-vous bien du concept hiérarchique. J'essaye juste d'aller sur Liana. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. L'Internet Assign, Number Authority, blablabla. Afrenic, Apnik, Arine, Lachnik. Il y en a cinq. Il n'y en a pas six. Il y en a pas six. Un schtroumpf. L'adresse space IPv4. Et on voit ici, j'ai pris l'exemple d'une adresse. Et par exemple, si on va sur le Ripe, on peut chercher 163.5, par exemple, slash 16, qui est le slash 16 de l'Epita. Vous voyez ici à quoi ça ressemble. Et en fait, nous, c'est du legacy. Elles sont tellement vieilles. Elles datent de 2003. Ça prédate à peu près tout ce qui est rire et tout ça. C'est du legacy. Donc, en vrai, vous ne voulez pas savoir combien ça coûte ça. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, merde. Comment il s'appelle le marque IPv4.global ? De nos jours, comme je vous ai dit, on n'a plus d'IPv4 chez le Ripe. On n'a plus d'adresse. Les seules adresses qu'on est capable de trouver, c'est de la revente entre des gens qui possèdent des trucs. Et pour vous donner un ordre d'idée des prix, on est à peu près à 25 dollars par adresse. Un slash 16, Epita possède un slash 16. Il y a combien de machines dans un slash 16 ? Il y a combien d'IP dans un slash 16 ? Depuis 116, 65 535 fois 25. Je vous laisse faire le calcul. Voilà. Ça coûte très, très bonbon. Très, très, très bonbon. Et en plus, le fait qu'elle soit contiguë, qu'elle soit legacy, vous rajoutez un million de plus. Donc, ouais. Mais sinon, vous pouvez prendre d'autres... Vous pouvez jouer avec ça. Comme je l'ai dit, les adresses IP, ça n'a rien de secret. Quand on est enfant, on dit « Ouais, moi, je vais découvrir c'est quoi ton adresse IP. » Et puis ensuite, je vais te pourrir la gueule. Ça n'a rien de secret, une adresse IP. Absolument rien de secret. Je n'ai aucun problème à vous dire sur comment mon adresse IP. Vous pouvez me pinguer, je m'en fous. J'ai un truc qui s'appelle un firewall. Tout va bien. J'ai confiance sur mon firewall. Donc, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Donc, voilà. Rappel sur l'attribution is... Voilà, stylo. On revient là. Rappel sur l'attribution is... Ok. On enchaîne sur rappel sur secret troll qui était la fragmentation. Donc, rapidement. Le principe de la fragmentation en quelques mots. Notre paquet va transiter de réseau local en réseau local. Et chaque réseau local possède une taille maximale des paquets qui dépend du protocole. En Ethernet, par exemple, c'est 1500 pour des raisons physiques. Et il y a d'autres protocoles qui ont des MTU différentes. Enfin, voilà. Et la taille maximale d'une trame, d'un paquet au sein d'un réseau local, c'est ce qu'on appelle une MTU pour Maximum Transmission Unit. Le problème, c'est que vous, vous êtes ici, vous envoyez un paquet ici. Peut-être que vous, vous avez une MTU de 1500. Donc, vous deviez envoyer un message qui faisait 4000 octets. Donc, vous l'aviez découpé en trois blocs. 1500, 1500, 1000. Mais peut-être que, allez, ici, on est gentil, c'est 1500. Et en fait, loupé, ici, c'est 1300. Et en fait, loupé, ici, c'est 800. Ici, on remonte à 1500. Et ici, on est carrément à 9000 pour une raison débile. Donc ici, on a un exemple. Vous voyez que, tôt ou tard, le MTU qu'on devra prendre devient la plus petite des MTU qu'on rencontre sur le chemin. Ce qu'on appelle le pass MTU. Le pass MTU, c'est le minimum des MTU sur le chemin. Et donc ici, le pass MTU, c'est 800. Et donc, du coup, c'est une problématique que doit avoir IP. Il y a eu pas mal de polémiques là-dessus. Beaucoup de gens considéraient que c'était une erreur que ce soit IP qui s'en occupe. Et pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est qu'au début, c'était les routers qui s'occupaient de la fragmentation intermédiaire. Lorsque le routeur, par exemple, ici, recevait un paquet de taille 1500, alors que le routeur, c'était 1300 à MTU, il fragmentait et il recollait les morceaux ici. Le problème, c'est que du coup, on avait des appareils intermédiaires qui géraient du state. Et on a dit, pas bien, on veut pas se faire chier avec ça. End-to-end principle. Que dit le end-to-end principle ? Les routeurs, ils routent des paquets et après, ils oublient rien d'autre. Toute forme d'intelligence est gérée ici. En fait, théoriquement, on était en train de dire, si c'était à refaire, c'est quand même plus proche conceptuellement de Layer 4 que de Layer 3. Parce qu'on veut que ce soit géré aux extrémités. Et donc, on a vu qu'il existait des flags de fragmentation dans le header IPv4. Notamment, il y avait le fragmentation offset qui disait, où est-ce que j'en étais si j'étais une suite de paquets ? Ah bah moi, je commence pas à zéro, moi je suis la suite du paquet. On avait MF pour more fragment pour dire, il y a une suite derrière. Et surtout, il y avait un flag qui est toujours à 1 aujourd'hui, qui est le flag DF pour don't fragment, qui est refuser la fragmentation intermédiaire. Si un routeur doit envoyer un paquet dans un MTU, dans un tuyau qui est trop petit, plus coteau que de fragmenter, il va envoyer un message d'erreur à l'émetteur initial en ICMP. ICMP qui est le même protocole que Ping, c'est le protocole pour contrôle message, protocole, donc les messages de contrôle, des bugs, des diagnostics, tout ça, blablabla. Il va envoyer un message pour dire, coucou des eaux, MTU trop grande, paquet trop gros. Enfin, MTU trop petite, paquet trop gros, ça rentre pas. Moi, la MTU que j'ai, c'est 1300, merci de réviser en conséquence. Et donc du coup, c'est l'émetteur tout en haut qui gère la fragmentation. Donc de nos jours, nous n'avons plus de fragmentation intermédiaire. Les fragmentations sont faites aux extrémités. Fragmentation ici, défragmentation ici. Et on fait ce qu'on appelle de la paquet trop gros. qui consiste à tenter d'envoyer un message. Est-ce que je me suis pris à un message d'erreur ICMP qui me dit paquet trop gros ? Si oui, je corrige en conséquence, je rebalance. Ah bah cette fois-ci, lui, il est trop gros. Je corrige en conséquence, je balance de 800, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai une réponse, tout va bien. Super, je suis content, j'envoie mes messages. Et donc vous voyez que c'est l'extrémité qui est responsable de trouver la bonne MTU. Et pas de fragmentation interne. Et les gens ici n'ont jamais à maintenir du state. Conséquence de ça, conséquence de ça, pour tous les responsables de sécurité des systèmes d'information, pour tous les RSSI qui ont reçu leur diplôme dans une pochette surprise, « Don't block ICMP ! Stop filtrer ICMP ! » Il y en a marre. Oh oui, pour des raisons de sécurité, moi j'ai décidé de filtrer ICMP dans mon entreprise, parce que comme ça, c'est pas bien, il n'y a pas besoin des protocoles. Super, on ne peut plus faire de passe MTU Discovery, connard ! À la limite que tu veux bloquer les pings, si ça te fait plaisir, je trouve ça débile, mais bon, si ça te chante, mais dans ce cas-là, tu filtres au sein de ICMP les paquets ICMP de type EcoRequest, EcoReply, qui est le nom technique de ping. Mais tu ne bloques pas les messages ICMP qui concernent les problèmes de MTU. Sinon, tu as cassé l'Internet. Donc si vous avez des gens chez vous qui bloquent tout ICMP, c'est votre devoir d'aller les voir, à leur dire que votre prof de réseau, il leur a dit que c'était des connards. Et j'en assume toute responsabilité. Donc ça, c'était la morale de l'histoire. Stop bloquer ICMP, c'est important. Ce n'est pas que pour du debug. L'Internet fonctionne grâce à ICMP. Pas MTU Discovery. Je regarde comment ça se passe. Les menaces à l'époque. Les propos sont virulents. Ah ouais, je t'avoue, je suis... S'il choisit le débit minimal. Mais tu ne sais pas c'est quoi les gens que tu vas rencontrer. Tu ne sais pas c'est quoi le débit minimal. Selon le chemin qu'un paquet va prendre, tu ne peux pas savoir à l'avance quels réseaux il va rencontrer et quels seront la MTU de ces réseaux qu'il va rencontrer. et que tu ne peux absolument pas savoir. Donc non, il ne faut absolument pas bloquer. On ne peut pas deviner qu'elle va être... On ne sait pas à l'avance selon les gens que tu vas contacter, les paquets que tu vas envoyer, les réseaux que tu vas traverser et donc les MTU que tu vas rencontrer. C'est super important d'avoir ce... Mes propos sont virulents et je les assume. Si ICMP est bloqué, il se passe quoi quand le paquet arrive dans le réseau le problème c'est qu'il repart avec une erreur et ICMP est le message d'erreur. Donc ça veut dire que ton émetteur n'a jamais reçu de message d'erreur et donc il ne sait pas qu'il a envoyé un paquet trop gros pour la MTU. Et donc en fait, il est juste en attente en mode je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Et au bout de 20 minutes, enfin au bout d'une minute, il time out. Au bout de 4 minutes très exactement, il va time out. Parce qu'il n'a pas eu le problème, c'est que quand tu filtres ICMP, tu ne reçois pas, ta machine ne reçoit pas le message qui a été envoyé par le routeur qui va rencontrer une MTU trop petite en te disant coucou, il faut que tu envoies des trucs trop bien. Est-ce que c'est possible de fixer en avance la taille d'un paquet ? Alors oui, à chaque fois quand tu crées un truc, c'est ce que tu fais. Quand envoyer un paquet, c'est l'envoyer d'une certaine taille. Et justement, de nos jours, cette taille ne va pas évoluer au fur et à mesure du trajet parce qu'on ne fait pas de fragmentation intermédiaire. Le pass MTU, justement, c'est déterminer quelle est la bonne taille avec laquelle fixer la taille du paquet. Donc en pratique, la taille est fixée en avant, en avance, grâce au pass MTU discovery. Justement. Je regarde rapidement. Nickel. Par exemple, si on a un paquet issu d'un client torrent, ça va être la même. C'est le même fonctionnement. Tout ce qui va être torrent et machin, c'est des considérations applicatives. Mais tous ces trucs, que ce soit du torrent, du peer-to-peer, du HTTP, du n'importe quoi, c'est des trucs qui tournent autour, au-dessus de IP et IP tourne autour de plein de réseaux locaux. Donc, il y aura cette problématique de fragmentation et cette taille de paquet. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que ta machine automatiquement va prendre comme MTU de départ la MTU qui est présente chez elle. Chez moi, la MTU est à 1500. Je vais faire des paquets de taille 1500. On balance. Et si jamais je me prends un message d'erreur d'un routeur qui me dit c'était trop gros, alors je recommence, sauf que cette fois-ci, je découpe de manière plus fine avec des paquets plus petits et on y va. Simple, net, efficace. On ne peut pas savoir à l'avance quelle va être la taille. on part de notre MTU à nous et on voit si on se penche des messages d'erreur. Je tente juste les dernières réponses. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir le débit de upload-download avec la MTU. La MTU, c'est quelque chose qui est propre au protocole de réseau local sous-jacent. Il y a des raisons techniques qui font que tel protocole de réseau local a tel MTU qu'elle taille de paquet parce que c'est pour des raisons parfois physiques voire électromagnétiques. Donc, c'est indépendant. C'est une propriété caractéristique d'un réseau local. Par exemple, en Ethernet, c'est 1 500. Mais il y a un truc qui s'appelle les jumbo frames qui est non standard qui permet de les monter à 9 000. Si on bombarde du fragmentation d'idées de BDF, ça peut forcer un host à baisser sa MTU ? Oui, tout à fait. Mais généralement, il baisse sa MTU pour un flux donné. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire de l'absolu la MTU est trop grande. Il va dire pour tel paquet, pour telle destination, sur le chemin, il y a quelqu'un qui est trop petit. Mais ça ne veut pas dire qu'il va baisser la MTU pour tout le monde. Il le fait d'une manière intelligente. Mais ouais. Vous pouvez vous amuser à configurer ça si vous voulez avec GNS3. Ça peut être très, très marrant. faites un coup de Voyarshark, faites-vous un routeur et baissez arbitrairement la MTU d'un des... Baissez arbitrairement la MTU d'un des nœuds. Je vais essayer de vous montrer ça hyper rapidement. Je lance GNS3. Donnez-moi une seconde. GNS3. Non, non, vous êtes un. Hello, my name is GNS3. I am GNS3. Connecte-toi sur le serveur. Oh, une nouvelle version plus tard. L'AVM est en train de booter. On va attendre qu'elle boute. Et je vous montre rapidement Mais si, regardez, l'AVM est en train de booter. Regardez-la, elle est en train de booter. Elle est là. Voilà. Bonjour. On ne va pas tarder à être vert. Ouais ! On ne va pas tarder à être vert. Et dès qu'on est vert, on n'est pas. Je suis vert. Oui, il est vert. Merci. Nous disions donc Créer un projet, ça peut être utile. MTU, toi, toi et toi. On va mettre des adresses IP hyper rapidement. Sur deux réseaux locaux différents. Allez. Allez, on va dire que toi, tu es 203.0 113.42 203.0 113.1 c'est ta gateway. 113.1 slash 24. Parfait. Toi, on va dire que tu es je fais ça super rapidement. On va dire que tu es 192.0.2 point 51 slash 24 192.0.2 point 1.1 Parfait. Et lui, donnez-moi une seconde. Le TH0 est à gauche. Ok. Le TH0 est à gauche. Donc côté ETH0 on va mettre 203.0 113.1 pas de gateway c'est moi la gateway et ici 192.0 point 2.1 Super. On est en relance histoire d'appliquer les commandes et regardez ce que je vais faire. Je vais faire une petite fourberie une petite fourberie des familles. si je me connecte chez monsieur le routeur bonjour monsieur le routeur avec des couleurs c'est mieux vous voyez ici TH0 ETH1 un truc qui s'appelle la MTU et je vais m'amuser à baisser la MTU de ETH1 je ne me rappelle plus de la commande de mémoire c'est IP link set dev ETH1 MTU 1200 oui vous voyez ici la MTU est à 1200 alors le problème c'est qu'il faudrait que j'arrive à envoyer un paquet qui est suffisamment grand pour faire péter comment je peux envoyer un paquet qui est suffisamment grand pour faire péter parce qu'un ping c'est trop petit merde c'est cool c'est cool dans mes exemples mais je ne sais pas comment générer un paquet large merde comment je pourrais faire j'ai pas les bons outils qui sont installés là dessus merde bon je vais réfléchir pendant la pause pour vous trouver un petit scénario pour faire ça parce que sinon avant que vous ayez une idée tout de suite la légende dit qu'il est installé en une minute la QoS le débit le TCP peut gérer ce qu'on appelle la conjection de contrôle un Wget d'un fichier lambda ouais je peux netcat un truc un peu gros ouais je devrais choper des vues random de on va essayer je vais voir ce que ça donne j'ai juste Wayershark ici ta gueule donc en gros l'idée ce serait de faire un netcat giga violent non nc 172.0.2 .51 sur le point 42 42 super j'ai pas nc putain j'ai fermé le parce que contrôle W ça ferme la fenêtre bordel de chiote netcat j'ai pas netcat tant pis je vais répondre à la pause j'ai pas envie de me prendre la tête bon mon super scénario tombe à l'eau déso déso ouais bah dd ouais ouais mais c'est juste qu'il me faut un netcat ou un truc comme ça quoi je vais répondre à la pause bon c'est pas grave c'est pas grave on n'a rien vu on n'a rien vu à la place on fait comme si on n'avait rien vu j'ai fait mon rappel là 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 quel magnifique démo je viens de faire hop là foutage de gueule allez du coup hyper rapidement les basiques de TCP et UDP qu'on avait vu la dernière fois qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu que UDP était extrait de TCP et que c'était un sous-ensemble de UDP c'est-à-dire qu'on a vu que TCP servait à faire du du multiplexage c'est-à-dire plusieurs paquets plusieurs services sur une seule machine grâce au mécanisme des ports multiplexage qu'est-ce que ça veut dire ? plusieurs flux différents qui passent dans le même tunnel c'est-à-dire derrière une machine il y a plusieurs applications qui sont en train de parler en réseau elles peuvent parler en même temps pourquoi ? parce que chacune est identifiée par un numéro de port et en plus de ça elle nous protégeait de quatre dangers TCP 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 nous protège de quatre dangers la corruption de paquets avec un système de checksum la perte de paquets paquet a juste disparu il a été droppé le réordonnancement de paquets paquet peut être réordonné ils arrivent dans le mauvais ordre ça peut poser problème et la duplication de paquets peut arriver plusieurs fois et TCP nous protège contre tout ça et UDP est le petit frère de TCP il fait le mixing il y a un système de port il gère la corruption par rapport aux gens qui disent UDP ne protège de rien s'il protège de la corruption il fait quand même un checksum par contre tout le reste non il n'y a pas d'accusé de réception il n'y a pas de gestion d'ordre il n'y a pas d'application et blablabla et blablabla et comment on a vu que TCP fonctionnait TCP simule quelque part un circuit simule de la commutation par circuit en établissant une connexion au préalable avant de commencer à parler donc c'est une sorte de circuit virtuel et avant de parler on faisait ce qu'on appelait le three way end shake je remonte le three way end shake qui était sin pour synchronize l'autre il répond sin plus hack j'acc ton sin mais moi même j'ai un propre sin et hack et au bout de ces trois paquets qui sont envoyés une communication est établie une connexion est établie et ensuite on est y part on peut parler voilà ce qu'on avait vu voilà s'il n'y a pas trop de questions non tout va bien non quelqu'un qui vient de joindre le channel bonjour je ne sais pas qui t'aime et bonjour euh ouais je devrais Wget un fichier lambda t'as entièrement raison euh je vais faire apparaître un très très gros fichier et je vais essayer de le oh putain il y a un paquet de size d'amping il y a un paquet de size d'amping mais t'es trop fort toi mais t'es trop fort reviens là toi jeunesse roi jeunesse roi je savais pas qu'il y avait un paquet de size d'amping on va voir je attendez je on va voir ce que ça donne je relance juste parce que j'ai éteint les trucs entre temps j'ai peur qu'ils me fassent de la merde 192.0.2.51 ah 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 fragmented ah t'as fragmenté ah ah le ICMP là tu l'as envoyé comment le DF le DF ah on voit deux fragments oh bande de salauds pourquoi le DF il a pas été mis à pourquoi le DF il a pas été mis à à 1 là espèce de schtroumpf t'as cassé ma démo t'as cassé ma démo il a pas mis le don de fragment donc il y a eu une fragmentation je voulais voir le message d'erreur moi et on voit les et on voit les ça va être un flag il doit y avoir un flag de ping pour ça il y a eu une seconde ping don't fragment moins M moins M d'eau merci moins grand M d'eau allez on va réussir à faire notre superbe exemple I believe I believe in my example oui mais message tout long oui parce que t'as MTU et t'as 1500 je vais te baisser un peu ah oui mais je suis con j'ai pas sauvegardé j'ai pas sauvegardé la MTU ici j'ai pas sauvegardé le changement de MTU voilà on y arrive ah 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 voilà on l'a trouvé yes on l'a généré on l'a généré tout va bien vous voyez que c'est un message qui a été envoyé le routeur a envoyé un message au host originel en lui disant destination enrichable fragmentation needed et c'est du ICMP et il lui a envoyé un message en disant non 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 ma prochaine MTU c'est 1200 merci de renvoyer en 1200 et c'est grâce à ce message là qu'il a pu dire en fait non désolé ce qu'il faut faire c'est du 1200 vous voyez bon là comme c'est du ping il envoie des erreurs et n'importe quoi dans la vraie vie un message applicatif à la place il aurait dit ah pardon bon je fragmente mon message différemment et on est y part excellent 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 yes du coup je vous propose je remontrerai rapidement TCP et UDP comme j'avais dit les headers ah bah ici j'ai les headers voilà vous remarquerez j'ai jamais aucune honte à pomper des trucs à aller sur Google et tout ça pourquoi apprendre par coeur des protocoles qu'on trouve sur internet ça sert à rien n'apprenez pas par coeur des choses qui se trouvent sur le web donc le header UDP et on ne peut plus bet le header UDP et on ne peut plus bet port source port destination la taille du payload check sum on peut pas être plus con que ça je suis pas d'accord avec ces donker and vital sinon toutes les choses sont là pour une raison à l'inverse le header TCP il fait mal à la tête le header TCP il fait très mal à la tête mais on voit aussi violent qu'il soit on voit port de source port de destination check sum et length tout le reste c'est les seconds numbers des flags urge hack RST sin fin des window size des options plein de blablabla mais fondamentalement vous voyez que UDP est un sous-ensemble de TCP yes du coup je vous propose de considérer le rappel comme étant fait et que du coup nous allons pouvoir attaquer le vrai cours ça vous va yes 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 du coup est-ce qu'on fait une petite pause là et ensuite on enchaîne deux heures tranquilles où on fait que le nouveau sujet ou est-ce que je commence à faire le sujet et dans une demi-heure je fais une pause dites-moi dites-moi moi je propose je propose une pause cash comme ça on se prépare mentalement on fait un bon break symbolique pause puis on enchaîne mais ce sera deux heures non-stop ce sera la seule pause que je ferai j'enchaînerai deux heures non-stop allez va pour la pause du coup il est 36 on se fait 15 minutes de pause on l'a bien mérité on va doucement c'est la rentrée on est tous un peu on y va mollo et vraiment comme je disais il n'y a pas le feu il n'y a pas le feu on n'est pas aux pièces j'ai tout le temps du monde je ne suis pas en retard sur les choses que je vais vous enseigner j'ai tout le temps du monde pour faire les choses et on a encore plein de cours ensemble après net 1 il y a net 2 tout va bien tout va bien donc c'est pour ça ça ne me dérange pas de prendre le temps moi ce qui m'intéresse c'est que vous appreniez d'une manière sereine calme et de la bonne humeur donc du coup petite pause il est 35 sur ma machine allez je pique 2 minutes 35 sur la machine on se voit à 50 15h 50 on reprend le cours mesdames et messieurs levez-vous buvez de l'eau à tout à l'heure 50 j'ai rechargé mon eau j'ai rechargé mon eau j'espère que vous avez fait de même vous êtes bien levé j'ai fait des petits tours alors j'espère que vous êtes en forme parce que là on va attaquer un truc je vais être honnête avec vous on va attaquer un truc de merde on va attaquer de la chiotte de la chiotte mais c'est une chiotte qui est partout malheureusement et il faut connaître notre ennemi afin de pouvoir l'affronter nous allons parler de la pire rustine de l'histoire de l'internet et tous les problèmes qu'elle amène et comment on fait pour composer avec j'aimerais un jour vivre dans un monde où j'ai pas besoin de vous expliquer ça aujourd'hui je suis obligé de vous l'expliquer mais je veux pendant l'intégralité du cours que vous gardiez en tête putain c'est quand même une rustine de merde putain c'est quand même moche ne tombez jamais dans le piège de croire que ce que je vais vous présenter est quelque chose de près ou de loin élégant il n'y a rien d'élégant c'est que de la merde j'entends vous préparer mentalement il va être chien au secours il va être chien au secours à votre avis de quoi je vais parler mais non pas IPv6 IPv6 c'est trop bien mais non voyons alors pour vous expliquer l'histoire de cette rustine de merde parlons du pneu qui a crevé tablette j'aime bien me mettre en arrière comme ça au prix où j'ai payé ce fauteuil alors prenons le scénario classique qu'on avait présenté jusqu'à présent un réseau local et toutes les machines au sein du réseau local ont le même préfixe effectivement ici on a un switch on a des gens qui sont connectés super ici et puis là on va dire que c'est chez vous on va dire que c'est chez vous et que ça c'est votre votre box vous êtes abonné au fameux opérateur télécom l'outre télécom j'ai pas le droit de dire poney télécom parce que poney télécom ça existe c'est un des réseaux de free donc à la place je fais l'outre télécom et l'outre télécom vous a passé chez vous une l'outre box la fameuse l'outre box et donc vous avez votre xbox votre frigo connecté votre ordinateur votre tablette votre téléphone l'internet des objets votre rumba votre ventilateur tout plein de conneries vous avez plein d'appareils chez vous un frigo connecté qui est suffisamment intelligent et il est capable de détecter si jamais la porte n'est pas fermée et il vous envoie un message par contre il n'est pas suffisamment intelligent pour la fermer lui-même je ne comprends pas l'internet des objets bref et derrière vous êtes connecté à un routeur qui fait du blablabla gna 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 et ainsi de suite et donc vous vous repensez au cours de réseau qu'on a fait ensemble et vous dites alors moi j'ai 1 2 3 4 5 allez j'ai 6 machines chez moi au max la puissance de 2 la plus proche ça va être 8 log de 8 en base 2 c'est 3 24 moins 3 ça fait 21 je déroule le calcul à l'envers si je veux pouvoir placer 6 machines j'ai besoin d'un slash pourquoi j'ai dit slash 24 c'est slash 32 32 moins 3 j'ai besoin d'un slash 29 avec un slash 29 je peux placer 6 machines pourquoi je rappelle le calcul le nombre de machines que vous pouvez faire c'est 2 puissance 32 moins ce nombre le tout moins 2 donc 2 puissance 3 8 moins 2 parce que le full 0 et le full 1 sont réservés ça nous fait 6 et donc vous arrivez tout fièrement devant votre votre opérateur télécom devant l'outre télécom et vous lui dites bah coucou pour 15 euros par mois s'il te plaît j'aimerais bien avoir un slash 29 et là l'outre télécom vous rionnez il rigole et il vous dit non mais non mais on n'a pas assez d'adresse il n'y a plus d'ipv4 donc t'es sympa moi je vais te filer tu voulais un slash bah moi je te file un slash 32 lol je te file une adresse ip j'ai pas assez j'ai pas assez je peux pas donner slash 29 à tout le monde je te donne une adresse ip et estime toi heureux et vous que dans certains pays même l'adresse que vous donne c'est pas toujours la vôtre et là au fait c'est embêtant monsieur parce que moi j'ai moi j'ai plein d'adresses comment on va pouvoir faire comment on va pouvoir faire parce que c'est pas comme si vous pouviez inventer des adresses ip et dire tu sais quoi je vais prendre le bloc 42.42.42 slash 24 et je vais dire qu'en fait c'est moi les gens ils disent bah qu'est-ce qui m'empêche dans ce cas là de faire ça est-ce que c'est illégal est-ce qu'il y a la police des adresses ip qui va venir derrière moi bah en fait c'est juste que ça ne va pas marcher peut-être que vous vous pouvez ici gueuler très fort en disant ouais bah moi je considère que j'ai tel préfixe même si personne me l'a donné déjà s'il existe vraiment ce préfixe ici là par exemple vous le masquez ça veut dire que vos machines ne peuvent pas y accéder à toutes les ip là-dedans parce qu'elles croient qu'elles font des communications locales mais surtout peut-être que vous vous croyez ça mais tous les gens qui veulent vous accéder ils passent par les gens qui sont ici et partout dans l'internet c'est marqué dans tous les gps que 42 42 42 ça va là donc on peut pas se contenter de gueuler comme ça et les gens vont vous écouter les gens ils vont pas vous écouter les gens ne vont pas vous écouter donc on est on est dans la merde je peux pas prendre un bloc d'adresse qui existe comme ça déjà sur l'internet et le prendre pour moi le problème c'est qu'il n'y avait pas assez d'adresse on ne résout pas le problème en piquant les adresses des autres heureusement heureusement l'IETF a tout pensé et a inventé une RFC la RFC 19 18 il faut pas retenir tous les numéros de RFC mais s'il y a un numéro de RFC à retenir c'est bien 19 18 la RFC la RFC 19 18 je vous la montré juste après elle est très 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 courte elle définit trois blocs d'adresses qui sont réservés à un usage local ça s'appelle des adresses privées ces trois adresses ces trois blocs d'adresses si vous voulez savoir sont 10 slash 8 vous avez sûrement vu passer un entreprise 10 slash 8 au sein de votre entreprise 192 192.168 slash 16 lui il doit sûrement vous dire quelque chose vous connaissez souvent des slash 24 qui ont été piqués à partir de ce slash 16 typiquement 192.168.0 slash 24 ou surtout 68.1 slash 24 et frontalement ça vient de 182.168.16 et le dernier qui est un petit salopard qui est très très fourbre c'est vraiment un salopard qui est 172.16 slash 12 pourquoi c'est un salopard parce que lui c'est pas un multiple de 8 la séparation n'est pas sur un point en fait ça va de 172.16 à 172.32 exclu enfin ça va jusqu'à 172.31 255 255 c'est une saloperie ce nombre il bouge faites gaffe et ces trois préfixes sont réservés à un usage privé et ils n'ont pas le droit d'exister sur internet c'est à dire que administrativement à partir du moment où on considère que vous n'êtes plus chez vous ça c'est ce qu'on appelle dans le jargon le démarque la zone de démarcation on appelle ça le démarque passez votre démarcation administrativement on demande aux gens de configurer les routeurs à l'extérieur des fournisseurs d'accès internet avec des règles de firewall pour dire si tu vois passer des paquets venant de l'un de ces trois trucs tu droppes garantie que du coup on n'est pas en train de masquer un truc de l'extérieur qui existe vraiment c'est réservé à un usage local donc je montre la RFC rapidement RFC 19 18 address allocation for private internet 1996 motivation bla 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 voilà donc vous voyez 10 slash 8 ce petit salaud là 16 à 31 255 et 72 et on peut le faire sans coordination avec un registré vous pouvez vous en servir sans demander la permission à personne dans ce cas là ça a l'air très bien le problème est résolu le problème est résolu ça a l'air très bien tout ça alors regardez ce que je vais faire bah du coup je refais le schéma en un peu plus propre parce que j'ai dessiné trop gros si ça c'est mon réseau chez moi ici j'ai la j'ai la loutre box si on zoom sur la loutre box en fait on peut voir la loutre box comme une grosse boîte à l'intérieur il y a un switch et un routeur côte à côte si vous voulez donc ici il y a l'adresse IP publique qui m'a été donnée par l'adresse IP publique qui m'a été donnée par le par mon fournisseur d'accès à internet par exemple ici 203 0 113 42 et moi dans mon réseau local je vais avoir une machine là une machine là une machine là et je vais attribuer 192 point 168 point 1 slash 24 comme le dit la RFC je peux le faire sans la coordination avec qui que ce soit c'est privé super donc toi tu vas être 52 sans suite point 1 point 1 point 2 point 3 point 4 super le problème est résolu ça n'a pas l'air si compliqué que ça et puis maintenant j'ai envie de ping j'ai envie de ping un camarade qui se trouve ici qui lui est sur 192 192 point 0 point 2 point 51 j'envoie mon petit paquet tu 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 ip destination 192 0.2 point 51 ip source 192 168 point 1 point 2 tu 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 et là le paquet il arrive et bah il se fait dropper vu que comme on a dit passé le démarque les routeurs ici sont configurés pour dropper tous les paquets des ip venant de la RFC 1918 attendez mais c'est de la merde ton truc c'est de la merde ton histoire grand bien m'en fasse j'ai pu choisir ces adresses ip parce que il y avait garantie qu'il n'y ait pas de conflit parce que ces adresses n'avaient pas le droit d'exister sur internet mais du coup je ne peux pas m'en servir pour contacter mes potes parce que ces adresses n'ont pas le droit d'exister sur internet qu'est-ce que c'est que cette histoire comment on peut résoudre ce problème comment on peut résoudre ce problème fondamentalement le problème c'est que j'ai absolument envie d'éternuer c'est horrible je sens que c'est en train de monter et à un moment je vais parler d'un truc où je vous tiens comme ça je vous préviens juste c'est horrible ça c'est en train de me chatouiller fondamentalement mon fournisseur d'accès m'a donné une adresse IP c'est à dire que quelque part de l'extérieur les gens pensent qu'il n'y a qu'une machine mais moi j'ai plein de machines est-ce que je ne pourrais pas me servir de ça est-ce que je pourrais pas me servir de ça parce que moi ce que je pourrais faire regardez je vais faire une craderie attention craderie vous êtes prêts vous êtes prêts pour la craderie ip destination 192 0251 ip source 192 108.1.2 attention vous êtes prêts vous êtes prêts vous êtes prêts vous êtes prêts j'arrive ici personne à gauche personne à droite rien dans les manches tour de passe-passe subtilisation je remplace l'adresse ip source et à la place je mets celle-là 203 0113 42 l'ip public et à partir de là il y a marqué ici ip destination ça n'a pas bougé ip source 203 0113 42 et donc du coup le routeur ici il est en mode oui ok aucun problème très bien tout va bien le paquet arrive tranquillement à sa destination et lorsque le serveur ici envoie une réponse tôt ou tard on envoie une réponse il inverse ip source ip destination l'ip source devient 192 0251 l'ip destination devient 203 0113 42 ça pose aucun problème à tout le monde parce que tout le monde sur l'internet grâce à l'interconnexion des routeurs au système d'annonce et blablabla et blablabla et blablabla c'est qu'il faut aller par là on arrive ici et lui qu'est-ce qu'il fait il dit oh le retour le retour de la momie le retour de la réponse on regarde à gauche on regarde à droite on rechange ce qui est maintenant l'adresse de destination mais ce qui était l'adresse source et à la place on met 192.168.1.2 et on rebalance ici ni vu ni connu et donc on a caché cette machine derrière l'ip public et en fait on les a même cachées toutes derrière les ip public derrière la seule ip public ce qu'on vient de faire ça s'appelle du network moi pas savoir écrire moi pas savoir écrire du network c'est un cas ça oula oula reviens toi bon je vais abandonner cette lettre cette lettre amaudite adresse translation également appelé NAT on vient de faire du NAT on a subtilisé et changé l'adresse ip alors peut-être vous êtes en train de vous dire c'est pas mal bah alors ça ça a l'air plutôt cool j'oserais même suggérer que c'est relativement élégant ce à quoi je répondrais pauvre fou pauvre fou vous ne savez pas les démons que vous venez d'invoquer vous n'avez aucune idée du nombre de démons que vous venez d'invoquer je regarde rapidement les questions sur quel principe on choisit les adresses les 19-18 c'est une bonne question ils ont pris des endroits qui étaient libres à des moments je ne sais pas s'il y avait une logique particulière du coup le routeur doit-il retenir toutes les requêtes effectuées par les périphériques sur le réseau privé oui bien vu bien vu problème numéro 1 alors est-ce que je peux réexpliquer le principe du NAT le principe du NAT il y a un problème quand tu fais du père tu perds oui tout à fait alors réexpliquer le principe du NAT en fait au moment où le paquet sort de mon réseau local le routeur ici va changer va modifier le paquet de l'adresse IP source qui est une adresse privée qui n'a pas le droit d'exister sur internet et la remplacer par cette adresse là donc il y a un changement une modification de l'adresse IP source quand c'est envoyé et le rechangement est refait au retour en particulier c'est une forme de NAT qu'on appelle le source NAT pour S NAT pour source NAT parce que l'adresse qu'on a changé qu'on a traduite c'est l'adresse d'IP source on change l'adresse IP et comment on fait le problème c'est que ça casse plein 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 de choses du coup le routeur doit-il retenir toutes les requêtes effectuées par les périphériques oui boîte de pandore numéro 1 boîte de pandore numéro 1 on vient on vient d'introduire du state dans nos routeurs et qu'est-ce qu'on n'a pas arrêté de dire lorsqu'on parlait de l'erreur fondamentale qui amenait à la séparation entre IP TCP et on avait un principe qui s'appelait le principe de bout en bout on avait un principe qui s'appelait le end-to-end principle et il disait mes routeurs sont cons mes routeurs n'ont pas de state là c'est loupé alors d'ailleurs il y a un problème quand on fait du pair-to-pair oui tout à fait et je vais l'expliquer après comment il reconnait la 192.118.1 point de retour parce qu'il s'en souvient parce qu'il a maintenu un state et que maintenant le routeur se retrouve à se souvenir des connexions qu'il a fait afin de pouvoir reconnaître des réponses comment le dessinataire sait à quelle machine de son réseau local le paquet est destiné alors quel dessinataire tu penses alors pourquoi stocker les requêtes le routeur ne peut pas dire c'est qui qui a fait une requête à un tel ah ouais pourquoi pas en vrai ça pose plein d'autres problèmes un peu subtils mais c'est une bonne idée c'est une bonne idée en vrai en vrai ça marche pas mais c'est une bonne idée comment peut-on envoyer un message à 5408.1.2 si c'est pas un retour à un message précédent et bien en fait c'est parce qu'il y a une magie sur le retour ici jusque là IP destination 203.0.113.42 et là rechangement au retour et on remet l'adresse privée donc lui il a pas vu la différence lui il a pas vu la différence il a pas vu la magie parce qu'il a envoyé un paquet avec IP source 192.1.2 il a reçu avec IP destination 192.1.2 il a pas vu que le paquet s'est fait transformer sur le chemin et sur le retour et lui il avait pas conscience que la personne qui l'a contacté en fait était une façade pour du blanchiment d'argent pardon pour du pour du pour du camouflage d'adresse privée pour lui il y avait la machine publique 203.0.113.42 qui l'a contacté il savait pas qu'il y a eu du NAT qui a eu lieu vous voyez et ici il y a de la magie qui a été faite ça pose plein 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 de problèmes plein de problèmes je regarde la question comment un routeur redirige un paquet si ce paquet ouvre la connexion et a pour IP le routeur lui-même euh non il peut le configurer c'est une redirection vers la machine concernée bah voilà la réponse est là comment on peut envoyer un message à H92 en suite si c'est pas un retour à un message précédent excellente question excellente question parce que maintenant on a un autre problème donc déjà ça c'est déjà suffisamment de la merde peut-être que vous êtes en train de vous dire je vois pas le problème bon ok on a mis du state c'est pas perf et bon écoute vas-y ça marche quoi il y a trois trois barbus qui se branlent dans un coin qui parlent du end to end principal nous on s'en fout allez zigouigoui on en a pas besoin mais non 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 quand je vous dis qu'il y a un univers de problèmes de merde c'est qu'il y a vraiment un univers de problèmes de merde que vous venez d'ouvrir vous venez d'ouvrir la boîte de Pandore parce que maintenant ici il y a un serveur et par exemple il y a un on va dire allez j'envoie d'une connerie il y a un serveur Minecraft et j'ai envie que mes amis se connectent à mon serveur Minecraft j'ai envie que mes amis se connectent à mon serveur Minecraft le problème c'est que je leur dis quoi comme adresse IP et connecte toi sur mon serveur mon IP c'est 192 68.1.4 ça va pas trop marcher parce que c'est uniquement valide ici à tous les coups si ça se trouve votre ami possède lui-même un réseau privé en 192.168.1.24 aussi et donc du coup il y a masquage alors vous vous dites peut-être ah bah c'est pas grave on va lui dire eh connecte-toi sur mon serveur Minecraft et l'IP de mon serveur Minecraft c'est 203.0.113.42 ah oui bah tu m'as dit que le NAT on mettait l'adresse IP publique à la place et blablabla et blablabla ouais sauf que pendant le premier scénario là que je vous ai montré c'était possible de faire la traduction parce que c'était une traduction retour parce que je me souvenais et que j'étais capable de détecter que en fait ce message que je recevais là était la réponse à une requête précédemment envoyée blablabla 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 mais quand ici c'est pas un client c'est un serveur et qu'on attend qu'il soit connecté et donc ici on a un serveur Minecraft écoute sur le port des serveurs Minecraft je sais quoi je sais pas sur quel port ça écoute serveur Minecraft on va dire pour la blague que ça écoute sur le port 42.42 j'ai pas d'idée et que du coup ici on a un camarade qui se connecte tu 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 d'ailleurs lui même il s'est fait NAT avec une IP publique on va dire que son IP publique c'était 198.18.51 1.42 la loutre box elle reçoit un paquet à destination d'elle même d'elle même et elle a pas de souvenir que ah oui non mais attends blablabla en fait tu dois changer et en fait tout ça et blablabla elle regarde elle fait bah non moi j'ai rien qui écoute sur 42.42 je vais pas savoir Minecraft bam connection refused ah ah y'a pas de port va te faire voir donc là je suis pas me souvenir je suis obligé à la place d'indiquer au préalable des règles pour balancer les paquets ici mais comment je fais comment je fais pour écrire une telle règle parce que je peux pas dire ah bah quand on contacte cette adresse IP en fait faut rediriger ici parce que peut-être qu'eux aussi veulent être contactés de temps en temps donc en fait on va faire une règle basée sur les ports et on va faire un truc que vous connaissez sûrement qui s'appelle que vous avez peut-être fait quand vous êtes plus jeunes le port forwarding mais nous dans le jargon on appelle pas ça du port forwarding on appelle ça nous du denat pour destination nat et on va indiquer une règle lorsque tu te fais contacter avec telle adresse IP et avec tel port en particulier alors redirige ici mais du coup qu'est-ce qui se passe si mon petit frère il avait fait un savoir Minecraft et ma grande soeur aussi elle fait un savoir Minecraft ah bah ça marche pas on peut pas avoir deux personnes qui écoutent sur le même port ça marche pas donc c'est ça la vérité dans le port forwarding putain de Rustine et peut-être vous êtes encore en train de vous dire ça va c'est pas si crade que ça je regarde un peu il suffit pas de maintenir le roquette ouvert en permanence pour finir par saturé le routeur ça peut se faire ce genre de choses si deux appareils envoient des requêtes à la même adresse externe comment le routeur fait la différence entre les deux au retour il va se baser sur les ports sources qui ont été générés random par les deux et faire des mappings là-dessus et c'est des trucs qui sont super chiants et super compliqués tout ça vient du fait qu'il n'y a pas assez d'adresse IP pour tout le monde oui tout à fait entièrement tout ça parce que le vrai problème c'est on aurait dû faire de IPv6 à la place et pour la blague je vous montre encore un autre problème il y a encore plein d'autres problèmes alors ça va parce que c'est pas comme si on avait des protocoles applicatifs qui mentionnaient des adresses IP oh wait si qu'est-ce que vous faites quand vous avez un protocole qui dans son message applicatif en layer 7 mentionne une adresse IP elle aussi elle doit être transformée je vous donne un exemple FTP FTP dans son mode de fonctionnement on envoie d'abord une première requête avec une adresse IP pour dire contacte moi sur telle adresse ça n'a pas du tout été prévu pour le NAT et du coup FTP s'est cassé avec le NAT et on se retrouve à avoir des serveurs déjà qu'il y avait une violation du end-to-end principle parce qu'il regardait autre chose que juste l'IP de destination mais on a des routeurs qui vont carrément jusqu'à aller regarder le message applicatif voir si c'est pas du FTP et parser le message applicatif pour aller modifier le message applicatif et les adresses IP qui sont mentionnées dedans pour que ça marche c'est dégueulasse autre problème le peer-to-peer bonne chance pour faire marcher du peer-to-peer derrière du NAT lorsque deux personnes doivent se connecter entre eux sauf que le problème c'est plus le problème de ah oui il y a un serveur distant les deux sont derrière du NAT donc les deux ont le problème de poulet d'oeuf où ils savent pas comment se contacter l'un l'autre et il n'y a pas un serveur qui est préétabli au préalable au secours il y a des techniques toutes les techniques de stun de turn du PNP des trucs comme ça je ne vais pas en parler mais c'est la merde c'est la merde c'est super compliqué on est obligé de faire les applications qui sont prévues pour et pire que ça un dernier et après j'arrête de troller avec ce truc de merde pire que ça on a un énorme problème supposons que moi moi je suis ici j'ai envie de me connecter au serveur Minecraft de mon petit frère ou de ma grande soeur tiens je préfère ma grande soeur parce qu'elle elle a pas installé des modes bizarres alors moi je me connecte supposons que je me connecte avec l'adresse IP publique parce que moi je n'ai pas au courant de toutes ces histoires qu'est-ce qui se passe si je me connecte avec l'adresse IP publique regardez ce qui va se passer regardez ce qui va se passer j'envoie un paquet parce que c'est l'adresse IP publique c'est pas mon réseau local donc d'après ma table de routage c'est pas une communication directe au niveau du switch c'est une communication au routeur j'envoie un message au routeur parce que cette IP elle appartient pas à mon réseau local donc j'envoie au routeur donc d'abord j'envoie là je trigger la règle de DENAT je change l'adresse IP de destination pour que ce soit ça et du coup je route et j'envoie le message là ok parce que là à partir du moment dans cette deuxième phase c'était la phase 1 phase 2 dans la phase 2 l'IP de destination a été transformée depuis 203 à 113 42 vers 192 .68 .1.3 donc le serveur de ma grande soeur reçoit le paquet le traite décide d'envoyer une réponse pour envoyer une réponse le serveur inverse IP source IP destination et l'IP source c'est 192 .68 .1.2 et donc du coup la machine ici qui inspecte sa table de routage a dit ah bah c'est un voisin j'ai pas besoin de passer par le routeur et du coup je vais envoyer ma réponse directement ici regardez ce que je viens de faire je viens de faire du routage asymétrique et ça ça marche pas c'est cassé pourquoi c'est cassé parce que ici le camarade qui attendait une réponse de 203 .113.42 se fait contacter selon lui de nulle part par un certain 192.68.1.3 qui lui envoie un paquet et lui il répond PTDR t'es qui et il droppe le paquet bah je te connais pas toi d'où tu m'envoies les messages et pendant ce temps là il y a le serveur qui a maintenu une entrée dans sa table et qui s'en souvient et qui dit un jour il y aura une réponse et je ferai la traduction inverse et ce moment ne vient jamais c'est de la merde c'est de la merde c'est ce qu'on appelle le problème du air pinning le air pinning c'est quand on veut accéder à une ressource dénatée depuis l'intérieur du réseau il n'y a pas de solution propre il n'y a pas de solution propre la solution la plus propre ce serait au moment où on dénat en même temps qu'on snat en rechangeant l'adresse IP de source pour mettre celle là en même temps pour forcer le retour ici et qu'il revienne là et c'est le plus propre et sinon ce que font les gens c'est absolument dégueulasse ils font un ils passent par du DNS avec un DNS menteur qui à l'intérieur du réseau va dire que l'adresse IP du serveur Minecraft c'est l'adresse privée et à l'extérieur dire que c'est l'adresse publique et quand on commence à avoir des DNS qui ne donnent pas les mêmes réponses selon l'endroit où on est c'est clairement qu'on a invoqué Cthulhu dans notre design donc tout ça c'est de la mierda le NAT c'est de la chiotte ça casse tout 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 le NAT ça casse tout alors ça fait pas 5 ou 10 ans que l'IPV6 était censé remplacer l'IPV4 ça fait 25 ans 25 ans premier déploiement d'IPV6 95 le problème existe aussi en SSH alors sinon c'est inhérent en FTP mais il y a d'autres protocoles que FTP qui ont des adresses IP dans le truc pour le DNS aussi c'est problématique potentiellement est-ce que le NAT un équivalent au TTL des DNS il y a des RFC qui précisent les timeouts des mapping et tout ça mais c'est super compliqué mais oui c'est pas tant le TTL qu'il y a des timeouts 25 ans 95-96 premier déploiement d'IPV6 tout ça c'est de la merde et vous allez de temps en temps croiser des connards qui ont eu leur diplôme dans une pochette surprise qui vont vous dire non mais le NAT c'est bien parce que regarde c'est une feature de sécurité parce que mes adresses IP elles sont cachées de l'extérieur et tu peux pas taper dessus c'est bien ces gens là alors il faut pas les frapper il faut y aller avec de la pédagogie et être gentil avec eux mais il faut leur expliquer que ce qui apporte la sécurité dans le NAT ce n'est pas la traduction d'adresse c'est le fait que ce soit stateful et qu'on pourrait faire un firewall stateful qui n'est pas du NAT et fondamentalement le fait d'avoir une adresse IP qui est publique n'est pas un problème de sécurité parce qu'il y a une différence entre être routable et être adressable même si j'ai plus de NAT je peux quand même avoir des trucs qui s'appellent des firewall qui peuvent même être stateful et n'autoriser que des flux sortants mais seulement des flux entrants lorsque c'est des réponses à des flux sortants on peut tout à le faire faire sans NAT donc NAT n'apporte rien en sécurité tout ce que NAT fait en sécurité on peut le faire sans le NAT NAT c'est une rustine de merde la vraie solution c'est passer à IPv6 il n'y a pas d'autre solution un jour NAT c'est de la merde mais je me dois de vous expliquer comment ça marche NAT donc reprenons un scénario sur le magnifique Yenestri alors on va casser tout ça je suis content j'aurais pu me baser là dessus plutôt que de tout réinventer allez je vais modifier un tout petit peu le schéma ici on va mettre un switch de host excellent et on va leur mettre des adresses publiques alors je vous fais un exo qui est un exo très classique que vous aurez à faire en projet voilà voilà et on va dire voilà on va dire que tout ce qui est en blanc là c'est chez vous c'est la loutrebox en fait là le gros truc ici c'est la loutrebox le combo de ces deux là en fait c'est la loutrebox et ici c'est le démarque ici c'est le démarque et là c'est le routeur de fonds d'accès à internet et j'épargne les trucs et les choses derrière ici vous avez un réseau privé vous avez un réseau privé et lorsque vous voulez sortir vous voulez subtiliser les IP sources pour mettre l'IP de destination à la place ici et ici vous voulez des règles de firewall qui disent bah si jamais tu vois passer un paquet avec soit quand on nous soit ensuite enfin une IP de la 19-18 tu drop et c'est ce qu'on va configurer et pour ça nous allons présenter un outil et cet outil il est légendairement compliqué il y a des successeurs qui sont en train d'arriver dans Linux qui commencent à être là mais pour l'instant je parle encore de l'ancien outil on va parler de IP tables IP tables c'est un front-end vers une feature du kernel qui s'appelle netfilter le filtre de réseau qui permet de faire entre autres et le firewalling et le NAT donc à la fois le fait de dropper des paquets selon des critères et à la fois de modifier des paquets tout ce qui touche à l'inspection et la modification et la douane des paquets en gros c'est fait par IP tables je crois qu'il y a un front-end sur netfilter et donc on va apprendre à manipuler IP tables pour deux choses différentes d'une part pour faire du firewall c'est à dire dropper les paquets selon certains critères typiquement ici on va lui demander de dropper des paquets si jamais ils ont des IP de la 1918 parce que c'est ce qu'on demande d'un routeur d'un fonctionnaire d'accès à internet et à lui on va lui demander de faire du NAT et on va lui dire lorsque il y a un paquet qui sort comme ça l'IP source change là par l'IP public qui m'a été donnée donc j'attribue rapidement des adresses on fait ça rapidement allez bim bam boum ta gueule ouais ça c'est open their switch toi merci 148 0.2 ça m'a l'air très bien 0.1 très bien j'accepte toi tu vas être tu vas être 0.3 ça m'a l'air très bien ETH 0 est à gauche ETH 0 est à gauche 1 là c'est la fameuse, ne vous faites pas voir ça commence par 192 mais c'est pas le même lui c'est une IP publique, enfin c'est une IP de la documentation réservée de la documentation mais qui représente une IP publique ça c'est de la D918 ne vous faites pas voir pas la même chose ici on va donc c'est ETH 0 qui est putain AAH ! ETH 0 est à gauche et je lui ai donné 192.0.2 l'autre je lui ai donné .51 je crois aller .88 ça va, on s'amuse ok ici tu sais quoi, 203.0.113.1 et toi je tribut les trucs rapidement pour vous montrer une démo hein j'ai dit 203.0.113 42 je référais juste un truc, j'ai peut-être besoin de mettre des gateways ouais je vais donner une gateway ici euh gateway j'ai donné quoi comme 88 88 gateway par là route par défaut par là et lui je vais être crade et je vais lui donner voilà j'ai mis des adresses à tout le monde et si je suis pas trop un connard si je suis pas trop un connard je vais pouvoir depuis host 1 ping et host 2 vérifions à votre avis est-ce que je suis un connard ? ma grande question tu es-il un connard ? 203.0.113.1 j'ai déjà oublié 42 oui ça marche mais c'est pas bien c'est pas censé marcher parce que ici qu'est-ce qu'on voit ici que je voudrais pas voir normalement une IP de la 19-18 pas bien nous allons donc commencer à faire un peu d'IPTables pour ajouter une règle de firewall qui droppe les paquets et là attention est-ce que vous êtes prêts ? IPTables c'est hardcore IPTables c'est légendairement hardcore les gens qui vous disent qu'ils sont capables de taper les commandes sans regarder la doc avant c'est des menteurs ça n'existe pas quelqu'un qui est capable de taper ses commandes par coeur tellement elles sont hardcore plein de logiciels qui ne sont pas connu pour prendre sur IPv6 il y a une solution pour mixer des IPv6 et IPv4 ouais tu peux savoir c'est ce qu'on appelle tous les protocoles de transition je ne veux pas trop en parler là mais oui il y a pas mal de trucs je te laisse t'enseigner regarde tout ce qui est Hurricane Electric tout ce qui est tunneling 6in4 624 alors attention je me suis dit que j'avais envie de vous faire vomir j'ai un schéma à vous montrer et vous êtes obligé de comprendre ce schéma si vous voulez utiliser IPTables vous êtes prêt ? attention vous êtes prêt ? bienvenue dans IPTables bienvenue dans IPTables ça va ? ça ne fait pas trop peur ? attendez je vais le mettre dans je vais le mettre dans mon putain comment on fait ? je vais le mettre dans open board comme ça je peux dessiner une porte une porte voilà bienvenue dans IPTables alors ce schéma il fait giga peur il fait giga peur mais on va y aller doucement et tout va bien se passer que représente ce schéma ce schéma représente le cycle de vie d'un paquet réseau au sein du noyau Linux et en fait il existe trois scénarios possibles il existe trois scénarios possibles je commence avec le premier scénario en rouge premier scénario c'est ce que j'appelle le scénario output le scénario output c'est je veux envoyer un paquet je génère moi-même un paquet et je l'envoie à quoi ressemble le trajet ? le trajet ressemble à ça je décale Donc ça, c'est le premier chemin. Un paquet qui a été généré localement. Je prends une routing des sigets, ça veut dire j'inspecte la table de routage pour savoir où est-ce que je vais l'envoyer. Blablabla, 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 blablabla. C'est le chemin qui est fait. On verra après ce qu'on représente ces cases. Le deuxième chemin, je le fais en bleu. C'est le chemin que j'appelle le chemin input. Le chemin input, c'est je viens de recevoir un paquet et il est pour moi. Je viens de recevoir un paquet et il est pour moi, j'ai besoin de le traiter. Je viens de recevoir la réponse à mon ping, par exemple. Le chemin en bleu, c'est celui-là. Est-ce que c'est pour cet host ? C'est pour moi ? Oui, c'est pour moi. Rapidement, je reçois un paquet. Je fais une routing decision. Est-ce que c'est pour moi ? Oui, c'est pour moi. Local processing, j'ai balancé ça à la bonne application. Grâce au port. Enfin, le dernier chemin que je fais en vert s'appelle le chemin forward. Et le scénario du forward, c'est le scénario des routeurs. J'ai reçu un paquet, mais il n'est pas pour moi, donc je le rebalance à quelqu'un d'autre. Infantément, c'est ce que fait un routeur. Il reçoit des paquets qui ne sont pas pour lui, mais ce n'est pas grave, il les rebalance à quelqu'un. Et donc, le chemin, c'est je reçois un paquet. J'inspecte la table de routage. C'est pour moi ? Non ! Bam ! Je rebalance. Et donc, vous voyez les trois grands chemins. Output, qui rencontre output. Output, 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 output. Input. Input. Forward. Forward. Alors, les trois chemins. Qu'est-ce que c'est que ces cases de couleurs ? Ces cases de couleurs sont des checkpoints. Ces cases de couleurs sont des checkpoints de passage à la douane, si vous voulez. À chaque moment, ce sont des endroits où on peut insérer des règles de check qui permettent de prendre des décisions, de dropper des paquets ou de surveiller ou n'importe quoi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nous, alors chaque couleur, en fait, je vous rassure, il n'y a que deux couleurs qui nous intéressent. Les couleurs ici s'appellent des tables. Et donc, vous voyez, il y a la table RAW, il y a la table NAT, la table Mangle, la table Security, la table Filter. Et chaque type entré au sein d'une table s'appelle une chaîne. Donc ça, c'est la chaîne forward de la table Filter. Ça, c'est la chaîne output de la table NAT. Ça, c'est la chaîne output de la table RAW. Ça, c'est la chaîne input de la table Security. OK ? Il n'y a que deux tables qui nous intéressent. Les autres, vous pouvez les ignorer. Il n'y a que deux couleurs qui nous intéressent. Les autres, on ne les regarde pas. Les deux tables qui nous intéressent, la première s'appelle Filter. C'est ces gens-là. Ça, elle est trop en vert. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est firewalling et c'est elle qui va prendre toutes les décisions de filtrage, c'est-à-dire, tu passes ou tu passes pas. C'est la bonne vieille douane. La bonne vieille douane. Tu passes ou tu passes pas, vous avez quelque chose à déclarer. Et on voit qu'il y a trois checkpoints possibles de filter, un par scénario. Donc, on est capable d'avoir des règles qui s'appliquent lorsque c'est moi qu'on voit un paquet, des règles qui s'appliquent lorsque je reçois un paquet pour moi, des règles qui s'appliquent lorsque je transfère un paquet et ainsi de suite. Typiquement, nous, vu que c'était pour des routeurs, la règle qui est bloquée, on va la mettre en forward. Donc, on sait que nos checkpoints, on va le mettre ici. Et donc, on a trois chaînes dans la table. la chaîne input, la chaîne forward, et la chaîne output. Ça, c'est la table filter. Donc, pour l'instant, je rentre pas dans son fonctionnement. Je dis juste, ici, ce sont des checkpoints et on dit avec IPTable, à tel endroit, je veux un checkpoint. Et lorsqu'on veut dire, je drop un paquet, je le filtre, il ne passe pas, on le fait avec la table filter. La deuxième table qui nous intéresse, et les autres, on va les ignorer, s'appelle la table NAT, qui, comme son nom l'indique, sert à faire du NAT. Alors, elle a quatre chaînes. Je vais commencer par les deux premières et on verra les deux autres après. Pré-routing et post-routing. Et là, je vais vous donner une règle bête et méchante que vous pouvez appliquer tout le temps, sans vous prendre la tête, plutôt que réfléchir. Le pré-routing, c'est quand je veux faire du DNAT. Le post-routing, c'est quand je veux faire du SNAT. Toujours. Simple, net, efficace. Apprenez ça par cœur. Si je veux faire du SNAT, je le fais dans la table post-routing. Et si je veux faire du DNAT, je veux le faire de la table pré-routing. Très rapidement, pourquoi ? Parce que si on reprend le scénario où on voulait, en DNAT, dire « Ah, tu as reçu un paquet pour moi ! » Mais finalement, je change l'IP de destination pour mettre la nouvelle adresse IP par laquelle j'ai changé. Étant donné que j'ai changé l'adresse IP de destination, peut-être que la sélection de la table de routage a changé. Donc forcément, il faut le faire avant de regarder la table de routage. À l'inverse, lorsqu'on fait du post-routing, on va se substituer par l'adresse d'une interface par laquelle on sort. Mais imaginez que j'ai plusieurs portes de sortie. Par quelle adresse publique supposer que j'ai ma machine et deux portes de sortie, chacune avec une IP publique ? Par quelle IP publique je substitue l'IP source privée ? Ça dépend de la sortie que je prends. Et comment je sais quelle sortie je prends ? Grâce à mon inspection de la table de routage. Donc forcément, pour pouvoir substituer l'IP source, j'ai besoin d'avoir déjà fait du routage. Donc c'est en post-routing. Limite, ce n'est pas grave si vous ne retenez pas le raisonnement, retenez par cœur. Le DNAT, c'est du pré-routing. Le SNAT, c'est du post-routing. C'est comme ça. C'est comme ça. Je reviens après sur le NAT. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment on manipule IP tables pour faire du filtrage. Je regarde juste avant. Y a-t-il des questions ? C'est plus compliqué que le flowchart de la méthode Rache. Aïe 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 aï défaut, la table, lorsqu'on ne précise pas, c'est la table filter. Moi, j'aime toujours préciser "-t filter", mais normalement, par défaut, quand on précise ça, c'est la table filter. Mais bon. Dans la table filter, je veux la syntaxe est à chier. A pour append. Append. Ajouter enfin. Je veux append à la chaîne forward. C'est-à-dire dans la chaîne forward, c'est-à-dire la chaîne forward, ça veut dire à ce point-là du checkpoint, à ce lieu de checkpoint ici, j'aimerais rajouter un nouveau check. J'append à la chaîne forward, ici. Dans la liste des checks qui sont à faire à cet endroit. Qu'est-ce que j'append ? Et là, j'indique des conditions. Quelles sont les conditions ? Là, pour faire simple, je vais dire comme condition si jamais l'IP source d'un paquet que je veux transférer appartient à 192.68.16 et si c'est le cas, je vais dropper. Donc, je vais dire moins S pour IP source 192.168.0.0.16 Donc là, c'est le si. Dans la table forward, ajoute un check qui dit si jamais l'IP source est ça, alors, et le alors se dit avec moins J pour jump, parce que techniquement, ce qui se passe dans l'implémentation, c'est qu'on ne ne jump pas une autre chaîne. Les décisions sont faites en jumpant. je vais jumper sur drop. Je reprends la commande. IP tables. Dans la table filter, j'appende à la chaîne forward la règle suivante. Si jamais l'IP source est 192.18.0.0.16 alors, je jump sur drop. Attention. Maintenant, retournons sur notre magnifique ping. Et 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 je me suis fait dropper. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je peux m'amuser à faire non, oh putain, j'ai encore appuyé sur CTRL W, bordel de chiotteur. Il faut que je change ces raccourcis. Je disais, je peux m'amuser à faire IP tables dans la table filter moins L pour lister et on voit que ici, j'ai la target drop si jamais il y a ça qui match et si je fais de mémoire moins V pour verbose, ici, j'ai un compteur du nombre de fois où cette règle a été activée et on voit qu'il a essayé d'envoyer 10 paquets qui sont fait envoyer bouler et effectivement, il y a 10 paquets où il a dit j'ai trigger le drop va te faire voir. Ok ? Super, firewalling en Linux. Alors il existe une autre règle lorsque je veux effacer une règle je le fais avec moins grand D pour delete la règle la règle a disparu je ping à nouveau joie on peut sauter sur une autre règle qui s'appelle reject la différence avec drop et reject c'est que drop c'est silencieux et on l'a fait silencieusement et ne leur rien dit reject on est gentil on envoie un message d'erreur en ICMP pour dire coucou désolé mais t'es un connard j'ai droppé ton paquet donc il va envoyer un message ICMP euh non c'est pas moins D grand A je veux et cette fois-ci lorsque je ping regardez je reçois un message d'erreur destination port unreachable parce que ce qui s'est passé c'est host1 a envoyé un message et là lui il a réenvoyé un message si on fait workshark on voit le message ICMP qui retraverse ici qui dit message d'erreur message d'erreur message d'erreur donc la différence entre drop et reject c'est qu'on reject envoie un message d'erreur via ICMP drop le fait silencieusement ça c'est la table filter comment se porte la table filter je prends un peu de temps on vérifie comment vous comment vous vous sentez vous avez pas trop envie de vomir tout va bien c'est toujours au niveau du routeur qu'on ajoute la règle conceptuellement à ce niveau là tu pourrais mettre chaque machine Linux vient avec un IP table théoriquement tu pourrais le mettre à n'importe quel endroit mais ici ouais on va le faire en j'arrive plus à parler on va le faire on va le faire au niveau du routeur parce que conceptuellement ici c'est quand tu es sorti de chez toi quand tu es sorti du démarque c'est post démarque qu'on vérifie ça bon maintenant notre objectif c'est que host 1 arrive à pinguer host 2 en se faisant naté en se faisant source naté donc cette fois ci nous allons faire les règles 2 est-ce nat bon le temps qui wait là ce couillon je ne sais pas pourquoi il a décidé de wait il faut mieux utiliser drop ou reject ça dépend ça dépend de ce que tu cherches à faire c'est pas choquant de faire des drops c'est pas choquant de faire des drops euh je reviens je reviens sur mon schéma une seconde je suis en train de me battre avec mes fenêtres excusez-moi une seconde bordel mes fenêtres désolé je compliqué on va pas comprendre ce que je fais moi pas comprendre ce que je fais dépasser mon putain je suis un dual TF4 mon GNS3 je suis un retard désolé je vais relancer mon GNS3 je suis un putain de retard bon le temps qui redémarre revenons ici les règles de pré-routing et post-routing c'est ce qu'on va euh montrer il y a juste une subtilité je vais la rajouter mais juste avant c'est les règles output et input on a un piège ici on a un piège remarquez qu'il y a un check et pour une raison compliquée le grand classique c'est les gens qui disent j'ai fait une règle de redirection de NAT typiquement une règle de une règle de des NAT une règle de une règle de SNAT et lorsque je fais par exemple les gens le grand scénario c'est les gens qui disent moi j'ai une machine qui derrière a une VM et j'ai fait du port forwarding pour que lorsque je tape sur 80 80 localement ça correspond à taper sur le port 8080 de la VM et ils disent je comprends pas j'ai fait curl localhost localhost 2.8080 et ça marche et en fait pour une raison très bizarre et très compliquée à expliquer regardez que dans le cas de localhost on squeeze le pre-routing et le post-routing donc en fait qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait du localhost localhost c'est un boomerang en fait quand vous envoyez un paquet à localhost vous envoyez un paquet et au moment où vous l'envoyez ça fait un portail et ça revient là en disant hé je viens de recevoir un paquet et ça fait ça donc quand vous envoyez un paquet à localhost c'est ça le chemin que ça prend et vous voyez que pre-routing et post-routing sont squeezés dans le cas de localhost en fait le piège en vrai pour que ça marche avec localhost faites toujours ça de pair le dénat si vous voulez faire du dénat c'est pre-routing plus input et post-routing et snat c'est post-routing plus output c'est comme ça donc limite ça c'est un petit détail le coup du localhost c'est pas très grave si vous retenez pas ça mais donc fondamentalement juste si vous faites que pre-routing et post-routing ça ne marchera pas avec localhost pour des raisons compliquées on les fait toujours de pair donc ici je vous propose si oui pardon son project non oui ça s'appelle encore MTU mais c'est pas grave ah putain j'ai pas sauvegardé la règle IP table je suis un connard ah bah justement je vais vous montrer comment on fait pour sauvegarder une table IP table oui parce que là oui IP tables c'était quoi ma règle moins moins forward moins 192.568 slash 16 moins j drop la commande si vous voulez sauvegarder c'est IP tables tiré save mais attention IP tables tiré save ça écrit sur std out là j'ai juste écrit sur std out vous devez rediriger ce fichier et où est-ce qu'on le redirige je le repréciserai dans le sujet il faut rediriger dans etc sysconfig IP tables c'est un fichier c'est un fichier qui est lu au démarrage en fait et au démarrage de la machine c'est lié si vous ne faites pas ça vos règles IP tables ne sont pas préservées au reboot et vous avez l'air d'un schtrump donc attention bref du coup je me rends chez router 1 et je vais ajouter la règle qui va bien ce qui m'intéresse de faire c'est IP tables dans la table NAT je vais ajouter à la chaîne post routing parce que je veux faire du S NAT qu'on appelle également j'ai oublié de le dire du masquerade et vous allez voir pourquoi on appelle ça également du masquerade et on va dire il y a plusieurs manières d'écrire la règle là la manière dont je vais l'écrire c'est moins O pour output interface si l'interface de sortie c'est ETH1 si jamais il y a un paquet qui est en direction de ETH1 sous-entendu un paquet qui vient de là tous les paquets qui sortent par là dont l'interface de sortie est ETH1 on aurait pu également le faire sur d'autres règles mais généralement on le fait comme ça moins J masquerade il y a aussi une règle qui s'appelle S NAT la différence entre S NAT et masquerade S NAT vous devez S NAT vous devez expliciter vous même par quelle adresse IP vous remplacez masquerade c'est fait de la magie pour remplacer par l'adresse IP qui va bien qui est portée par telle interface donc c'est généralement fait du masquerade c'est plus simple et là maintenant regardez je rappelle que moi mon IP public c'est 192.0.2.1 c'est mon IP public ça c'est l'IP privé si maintenant je Wireshark et que je cherche à pinguer ici le camarade ping c'est c'était quoi son adresse IP putain c'est quoi ton IP à toi 203.0.113.42 très bien regardez ce qui se passe 203.0.113.42 oui on ping on ping mais 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 regardez il n'y a pas d'adresse privée je me suis fait NAT et d'ailleurs si je demande à afficher petables moins T NAT moins grand L moins V ici on a le masquerade et on voit effectivement qu'il y a un flux qui a été masquerade et on peut combiner in pour l'interface d'entrée out pour l'interface de sortie ip source ip destination on peut rajouter plein de trucs mais déjà pour l'instant ça c'est la base donc on a vu les règles et on n'oublie pas de save d'ailleurs ip tables tiré save qu'on redirige dans le bon fichier ça ça se contente d'afficher un truc sur STD out là ça se contente d'afficher un truc sur STD out donc on le redirige dans etc sysconfig ip tables je le repréciserai dans le sujet et voilà est-ce qu'il y a des questions ? non pas questions ? vous êtes tous tués ? vous êtes tous morts ? vous êtes tous morts ? allez dites moi que vous êtes vivants c'est de la merde le nat c'est de la merde le nat et pourquoi on est en train de se tirer une balle comme ça ? pourquoi on est en train de se tirer une balle comme ça ? parce que on n'est pas foutu de faire de l'IPv6 vivement IPv6 vivement 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 IPv6 le nat c'est de la merde ça cause plein de problèmes et on a que scratché la surface de tous les problèmes que ça causait alors iptable restore est-il encore utile ? il est très utile c'est juste que c'est pas à vous de le taper automatiquement si jamais regardez ce qui se passe c'est un détail technique de la manière dont c'est implémenté mais si jamais je bute router 1 et que je le relance je suis sûr que tu peux te buter dès que tu veux je suis sûr que tu peux te buter allez voilà merci je le redémarre ici il y a une règle au boot qui a été fait et ce que fait cette règle c'est un iptable restore système ctl4 de iptable.init start usr libexec et ici c'est le script qui est lancé au démarrage et voilà ici tu vois il y a un iptable restore qui est fait donc l'iptable restore il est là c'est juste que il y a un script qui s'en occupe pour le faire au démarrage automatiquement de la machine donc vous vous devez faire un save au bon fichier et lui il fait un iptable restore de la bonne data qu'il a récupéré depuis le bon fichier qui est marqué ici donc c'est pas c'est pas à vous de vous emmerder let's go ipv6 bientôt on aura un cours sur ipv6 on aura un cours sur ipv6 pour l'instant on est obligé de se tirer une balle avec cette merde profonde qui est le NAT alors comment vous vous sentez vis-à-vis du NAT est-ce que vous vous sentez en forme alors les gens est-ce qu'ils se sentent en forme il va falloir rematter le cours ouais alors au revoir après le cours très clairement on n'attend pas grand chose c'est tout à fait normal le NAT c'est pas un truc qui rentre du premier coup n'ayez absolument pas mauvaise conscience si ce n'est pas rentrer du premier coup le NAT c'est super compliqué il y aura le vote du cours il y a des vidéos que j'avais fait avant où je réexplique ça il y aura un projet et le but du projet c'est pas de vous faire peur et de vous noter c'est de vous permettre de manipuler ça vous mettre ça dans les doigts et de vous permettre de bien comprendre ça mais c'est tout à fait normal que vous galériez au début donc vraiment il n'y a absolument aucun 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 problème et du coup est-ce qu'il y a une bonne raison de ne pas passer à IPv6 non il n'y a aucune raison bonne raison de ne pas passer à IPv6 IPv6 c'est c'est comme le changement climatique on sait qu'il va y avoir une transition la question c'est est-ce qu'on va faire une transition proprement en l'ayant préparé ou est-ce qu'elle se fera dans l'urgence de la douleur avec des morts mais dans tous les cas il y aura une transition IPv6 de toute façon il n'y en a plus d'IPv4 il n'y a aucune raison les gens sont juste des connards alors comment vous vous sentez est-ce que vous entendez la musique serait-ce 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 un piège oh un caout un caout alors je vais juste bouger ma caméra parce que je sais qu'elle fait toujours chier au niveau des questions il n'y a pas d'autres musiques Nathanael Nat Nathalie un peu de la merde ouais c'est vachement de la merde putain c'est hardcorement de la même elle est pas mal celle-là allez on va tenter celle-là alors je ne sais plus combien vous êtes allez je ne sais plus à combien vous êtes je vais lancer à 40 je dis on lance j'aime fire wall day ouais allez êtes-vous prêts les camarades attention je lance il y a plein de ludo vous avez remarqué allez let's go première question quel est le standard qui spécifie les adresses privées la RFC 1918 la RFC 1819 l'I3E 802.3 ou la RFC 2468 plus d'intensité plus d'intensité les gens qui sont en train de google les RFC bien joué bien joué bien joué la RFC 1918 j'ai inversé avec 1819 je ne sais pas si c'est une vraie RFC et je ne sais pas ce qu'elle fait la RFC 1819 mais on peut aller vérifier RFC 1819 voilà il autocorrile sur sur 1918 ah ben internet stream protocole ok on ne connaissait pas c'était certainement pas l'I3E 802 l'I3E 802.3 c'est le standard qui définit Ethernet donc certainement pas lui et bien sûr la 2468 si vous vous en souvenez on a parlé en cours I remember Iana la RFC 2468 c'est le logis de Vinsurf suite à la mort de de John Postel donc c'est un c'est un message à John à John Postel I remember Iana donc bien joué c'était la RFC 1918 on remet en full screen wow victoire de pitié allez attention j'espère que vous avez bien révisé les cours précédents deuxième question laquelle de ces adresses n'est pas une adresse privée 192 68 75 28 10 290 67 30 172 32 246 84 172 28 12 47 28 28 29 29 31 31 32 33 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 ah 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 bien joué bien joué dans l'ensemble bien joué dans l'ensemble alors celle là c'est une 19-18 192.168.16 tout ce qui commence par 192.168 ne vous faites pas avoir vous vous avez l'habitude de voir chez vous les routeurs chez vous les box chez vous font automatiquement des extraits des slash 24 en genre typiquement point 1 slash 24 point 0 slash 24 mais l'intégralité du slash 16 est réservé 10 10 slash 8 donc tout ce qui commence par 10 est réservé tout ce qui commence par 10 est réservé ici c'était la fameuse forberie rappelez vous le slash 12 ça va jusqu'à 32 non inclus ça va de 16 0 0 jusqu'à 31 255 255 donc lui il l'a dépassé lui il est à l'intérieur c'est entre 16 et 32 32 exclu donc lui il est au dessus aïe 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 on a perdu pire on a perdu pitié mais c'est hum qui gagne et capoute 2 derrière attention troisième question combien je peux faire de slash 24 à partir d'un slash 16 je peux en faire 256 je peux en faire 512 je peux en faire 1024 ou je peux en faire 2048 alors est-ce que vous n'avez pas chômé est ce que vous avez bien révisé avant de venir comme je vous avais dit c'est pas parce que les cours avancent qu'on oublie ce qu'on a fait lors des premiers cours je suis fier de vous je suis fier de vous effectivement 256 pourquoi combien je peux faire de slash 24 à partir de d'un slash 16 tous les slash 24 que je ferai auront les 16 même premiers bits vu qu'ils sont hérités de lui donc ils varieront sur 8 bits 24 moins 16 je peux en faire autant que je peux faire de variations sur ces 8 bits 24 moins 16 égale 8 2 puissance 8 égale 256 attention autant lorsqu'il s'agit de mettre des machines au sein d'un réseau local on a la règle des moins 2 parce qu'on a deux adresses qui sont réservées lorsqu'il s'agit de faire des sous réseaux on n'a pas cette règle donc c'est bien 256 et pas 254 bien joué 512 ça aurait été pour faire des slash 25 1024 pour des slash 26 2048 pour des slash 27 et bien dis donc il y a des choses qui bougent poudre verte et natural et sifano attention prochaine question quelle est la table qui est utilisée pour dropper les paquets qui rentrent avec une certaine adresse la table filter la table NAT la table mangle la table security je veux dropper les paquets qui rentrent avec une certaine adresse IP plus de plus 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 Yes ! La table filter ! Bien vu, bien vu, bien vu ! La table filter, c'est ce qu'on a manipulé. La table NAT, c'est pour modifier les choses. Dans la table filter, on peut jumper sur drop et reject. Dans la table NAT, on jump sur des trucs qui s'appellent masquerade. Je n'ai pas montré le D NAT, ce sera un exercice à la maison, le D NAT. Mangle et security, ça ne nous concerne pas. C'est trop avancé. La montée de test ! La montée de test ! Et la remontada de Yumefire Holder qui était tombée. Attention ! Prochaine question. Quel est le principe fondamental qui est violé par NAT ? Le principe de layering, le principe de end-to-end, le principe de talos ou le principe d'encapsulation. Il est un objeté, qui est un objeté. L'autre one, le principe de la vie. Il est un objeté. Il est un objeté. Il n'a pas eu à mon seul. Il est un objeté. Il est un objeté de la vie. Il est, un objeté de la vie. Sous-titrage ST' 501 Oui, le principe end-to-end. Qu'est-ce que dit le principe end-to-end ? La seule chose que fait un routeur, c'est inspecter l'IP destination, matcher la table de routage, balancer le paquet et après on oublie. Un routeur ne doit pas être plus intelligent que ça, un routeur ne doit pas maintenir du state, un routeur ne doit pas se souvenir de choses ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est à la poubelle depuis qu'on fait du NAT. Donc, rien à voir avec le principe de layering, rien à voir avec le principe d'encapsulation qui est un principe de programmation et le Talos Principle, c'est un jeu vidéo. Très très bon jeu vidéo de puzzle d'ailleurs que je vous conseille, très très beau et qui fait très mal à la tête. Très très bon jeu. Ça se stabilise, ça se stabilise, ça se stabilise. Attention, prochaine question. J'ai envie de faire du masquerading. J'ai besoin d'utiliser la chaîne pré-routing de la table filter, la chaîne post-routing de la table filter, la chaîne pré-routing de la table NAT, la chaîne post-routing de la table NAT. J'ai envie de jouer avec celui-là plutôt. J'aime bien ça. C'est le Professeur Sculpture. J'aime bien ça. Le masquerading, comme on l'a vu avec le "-j", masquerade, c'est pour du SNAT. Masquerading et SNAT, c'est ce qu'on a dit. Donc forcément, c'est du NAT, c'est pas de la table filter. La table filter n'a pas de chaîne pré-routing ou de chaîne post-routing. Reprenez le schéma. Filter à input forward output n'a pas de chaîne pré-routing ou post-routing. Et qu'est-ce qu'on a dit par cœur ? Masquerading et SNAT, c'est dans post-routing. Et le DNAT est dans pré-routing. Pourquoi ? Parce que pour masquerader, j'ai pas précisé une adresse en particulier. Quand on a fait "-j", masquerade, il a pris automatiquement l'adresse qui va bien pour remplacer. Mais pour savoir quelle est l'adresse qui va bien, il doit inspecter l'interface de sortie. Et pour savoir sur quelle interface il va sortir, il a dû regarder la table de routage. Donc forcément, cette opération ne peut être faite que en post-routing, parce qu'en pré-routing, il sait pas quelle adresse il peut mettre. Parce qu'il sait pas sur quelle interface de sortie il va le faire. Donc on retient par cœur, tout ce qui est SNAT, c'est du post-routing. Oh ! Un nouveau venu. Deux nouveaux venus. Attention. Prochaine question. Le port forwarding est un nom usuel pour le source NAT ou le destination NAT. Quand quelqu'un dit « moi ce que je fais c'est du port forwarding », ce qu'il est en train de dire qu'il fait formellement, c'est source NAT ou destination NAT. Sous-titrage Société Radio-Canada Le destination NAT, le port forwarding, c'est lorsque je veux être contacté alors que je suis à l'intérieur, je veux être contacté de l'extérieur, sans que ce soit moi qui ai initié une connexion au préalable et qu'il n'est pas à se souvenir de quelque chose. Et comment on fait ? Pour pas qu'il y ait de conflit et pour m'identifier uniquement, j'invoque une règle. Si tu contactes l'IP publique de mon routeur avec tel port, alors tu rediriges vers moi. Et donc, ce qui change et ce qui est transformé, c'est l'adresse IP de destination, pas l'adresse IP de source. C'est du D NAT. Le retour de test, IPv4 en PLS. Allez, on touche à la fin. Je crois en vous. Courage. J'ai envie de D NAT l'Ocalos 80 vers l'Ocalos 8080. J'ai besoin de la chaîne pré-routing, post-routing, input ou output. Elle est fourbe celle-là. Ouh, elle est fourbe celle-là. J'ai besoin d'autres Je le ausge. De nouveau, je l'ai besoin d'autres que j'ai besoin d'autres, mais j'ai besoin d'autres는데요. J'ai besoin d'autresולם. Ah, autant la confusion entre output et input je peux pas vous en vouloir parce que c'est putain de four mais moi j'arrête pas de me faire avoir à chaque fois là, non vous avez bien vu coup du dénat ah, pré-routing mais rappelez-vous cette saloperie localhost je squeeze pré-routing je squeeze post-routing on est obligé de passer par output et input et généralement on fait le combo des deux lorsqu'on veut faire une règle pour que ça marche avec localhost pourquoi c'est comme ça ? des raisons historiques des raisons compliquées c'est long, c'est chiant posez pas de questions enfin je devrais pas dire posez pas de questions posez toujours des questions c'est comme ça qu'on avance dans la vie mais là tout de suite je serais pas en mesure de donner une réponse sensée et en temps imparti Dazzo dead beef on a perdu des gens mais dead beef est arrivé allez je crois en vous le air pinning problem il apparaît quand j'ai envie de contacter une adresse dénatée depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur le air pinning problem où est-ce qu'on a vu ça ? de quoi ça parle ? c'est donc le air pinning problem c'est comme ça Et oui, le air pinning, c'est ce qui arrive lorsque je veux contacter quelqu'un de dénaté depuis l'intérieur. Pourquoi ça s'appelle un air pin ? Ça s'appelle un air pin parce que comme une épingle à nourrice, ça fait tchou-tchou. Vous voyez ? Là, j'ai mon routeur. Là, j'ai une machine. Là, j'ai une machine. Et le trajet, ce que ça fait, c'est piong, piong. C'est pour ça qu'il s'appelle un air pin, comme une épingle à nourrice. Et le problème, c'est que ça cause un routage asymétrique et ça casse tout. Sans faire des trucs bizarres et compliqués et chiants. Pas de changement. Et du coup, je termine avec une question très compliquée. Je vous demande toute votre concentration. Cette question, elle est critique, elle est très compliquée. Je vous demande de bien réfléchir. Il y a beaucoup de subtilité. Vrai ou faux ? Nat apporte des bénéfices de sécurité très importants. Des gens qui hésitent. Ah, il y a des gens qui ont juste give up. Ah, une réponse. En fait, le Nat, c'est super bien. Je ne l'avais pas dit que j'adore le Nat. Yes. Bien évidemment, vous avez compris, c'est du troll. C'est faux. Comme je le dis depuis le début du cours, le Nat, c'est de la merde. De la merde. Ça pue. C'est nul. Et toutes les features de sécurité qui seront importées par le Nat viennent uniquement de sa nature. Stateful. Et vous pouvez complètement avoir les mêmes features de sécurité avec un firewall stateful sans faire du Nat pour autant. Le Nat, c'est de la merde. Ça n'apporte rien. La vraie solution, c'est passer à IPV6. C'est les gens qui disent, oui, mais moi, je fais quand même du Nat parce que c'est bien en sécurité. Merci de leur foutre trois claques de ma part. Je vous en saurais reconnaissant. Ce qui nous amène au podium suivant, mesdames et messieurs. Oh, 9 sur 10. On a Sifano qui a fait une petite remontada à la fin. Jumfer et Walde. Et l'IPV4 en PLS en premier. Si ça, ce n'est pas excellent. Écoutez, je vous remercie énormément. Je ne supporte pas cette musique par contre, donc je la coupe toujours. Je vous remercie énormément. J'espère que ce premier cours de retour de rentrée s'est bien passé. C'est normal si IPTables, vous avez du mal au début. C'est normal. Je ne connais personne qui a compris IPTables de premier coup. Je ne connais personne qui a compris IPTables de premier coup. C'est un mythe, c'est une légende. Ça n'existe pas. IPTables, c'est hardcore. Il faut du temps. Il faut le manipuler. C'est pour ça qu'il y a un projet. Là, tout de suite, vous êtes, j'avais mal calculé du coup, vous avez les compétences pour faire le deuxième projet qui est un projet qui tourne autour de IPTables. Soit j'attends une semaine pour le faire, soit je vous le lance maintenant ou dans quelques jours. Je vais en discuter avec vous. Moi, je pense que ce serait intéressant pour vous que vous le fassiez le plus tôt possible pour battre le fer pendant qu'il est chaud, que vous êtes à l'issue du cours et que c'est encore un peu chaud pour manipuler. Mais ça va être fonction de vous. Je vais probablement juste vous faire faire un sondage en fait. Et on prendra la majorité du sondage. Donc, histoire de ne pas vous faire trop garanter, le cours est terminé. Je vous dis juste, on le refait par écrit tranquillement. Il n'y a pas le feu. Mais parce que je n'ai pas envie de maintenir le truc, vous avez peut-être des cours après ou n'importe quoi. Donc, on revoit ça à l'écrit sur le chat, on en rediscute. Mais là, vous avez normalement le niveau pour faire le deuxième projet. Donc, à voir quand est-ce qu'il tombe. En tout cas, voilà. J'espère que cette rentrée se passe bien pour vous. On se voit la semaine prochaine pour deux autres cours qui vont terminer Net 1. Et après ça, on a un petit break et on se reviendra pour Net 2 après. Et on aura trois projets. Vous avez encore deux projets et ensuite, on a fini Net 1. Ouais ! Et vous avez deux mois sans me voir. Ouais ! Ensuite, vous allez me resubir sur Net 2. Bon, allez. Je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite une excellente soirée. Excellent fin de semaine. Excellent week-end. Excellent repos. Excellent travail. Excellent tout. Mesdames et messieurs, Cœur-cœur. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada